chers compatriotes bonsoir bonsoir chers compatriotes connectez-vous chers compatriotes bonsoir 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 chers compatriotes bonsoir 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 d'anima c'est bon son ami d'un goma bonsoir chers compatriotes bonsoir on se joue le 25 mars je vais faire une courte vidéo la vidéo de ce soir chers compatriotes je plus un peu évoqué par rapport à l'événement de demain donc la messe qu'il y aura lieu demain la messe du saint cardinal millénat ainsi que de tous nos morts excusez-moi chers compatriotes excusez-moi je parlerai aussi de ce qui concerne de cette date du 25 mars et de l'assassinat du président samadeva et je vais essayer d'évoquer certains points de l'histoire d'autres pays je parlerai de cela je serai pas non je ferai de mon mieux parce que demain c'est la messe et demain mais il faut se lever tôt il faut être à la messe pour en mémoire de nos morts donc la messe qu'il y aura lieu demain à 9 heures du côté de la gare de l'est à l'église qui est juste situé du côté de la gare de l'est chers compatriotes la vidéo de ce soir je vais essayer d'évoquer aussi les noms de certaines personnes dont bon nombre de nos compatriotes ne sont même pas au courant ceux là qui ont eu à participer dans les crimes dans notre pays les gens dont on parle le plus alors j'évoquerai les noms de ces personnes là et en même temps chez compatriotes je vous montre un document qui concerne les pilleurs de notre pays ceux là qui achètent des biens ici en france à des montants dix orbitant l'argent du peuple l'argent sorti le trésor public l'argent volé au plein peuple congrès et ça je vous montrerai le document chez compatriotes je ne serai pas non voilà un peu les sujets que je vais évoquer mais avant ça j'ai quand même un message par rapport à ce que j'ai quand même suivi ce que j'ai entendu sur l'histoire de 2002 microlo jacqueline l'histoire du microlo jacqueline je vais essayer de prendre l'audio de vous faire écouter l'audio comme ça vous allez comprendre l'histoire du microlo jacqueline ou de meilleurs à une marche au pays pour demander la démission de microlo jacqueline alors il ya pas mal de gens qui s'agit au niveau du pays pour demander la démission de jacqueline du microlo il ya des outils qui circulent des jeunes qui ont été instrumentalisés bonsoir maman plus chéri par le pouvoir parce que c'est les jeunes qui sont avec le pouvoir alors l'audio en question vous allez écouter et je vous expliquez quand en fait ce que j'ai toujours eu à dénoncer ce qui est devenu notre pays il ya des clans et chaque clan hélas soutenir l'eau écoutez bien dans ce pays avec les cadres avec certains cadres politiques je m'exprime je suis le président des jeunes progressistes du PCT Romel Guempion chers camarades j'ai écouté ton audio lui ton message mais ces vieux se moquent des gens en fait ils se moquent des gens ils se moquent de toute une génération ils se moquent de la souffrance des gens ils se moquent de la galère de jeunes ils se moquent de tout en fait et ils ont la mémoire court et ses trompes d'époque et des générations s'ils ont pu manipuler la génération passée sur des calculs du tribalisme et du repli d'identité ça ne se passera plus ce n'est plus la même génération ça ne se passera plus comme ça je vais être là dans ce pays ingani a été rélevé du gouvernement pour de simples commérages qui ne concernait même pas la république on a vu cette semaine à bien là pour la parole et c'est pour exiger la tête d'ingani aujourd'hui on compense parce que ingani était proche du dénigré de sa songeo et vu qu'il s'attaquait à l'initiative de commo que nous voulons voilà il fallait que ingani tombe pour atteindre des kiki aujourd'hui nous dénonçons c'est pratique micolo est accusé des détournements avec des preuves qui sont palpables mise à la dissolution du public en quoi micolo serait-elle plus congolaise que christian kemba l'ancien mer qui aujourd'hui coupé à la maison d'arrêt en quoi micolo est-elle plus spécial que le défunt didier long qui a fait la prison on doit arrêter je dis à nos aînés un moment il faudrait que ça s'arrête ce pays ne vous appartient pas vous n'avez pas continuer à manipuler les jeunes pour continuer à payer l'état en bandes organisées l'état micolo doit partir du gouvernement et doit reprendre de ses fautes elle est toute la bande c'est comme ça c'est un impératif arrêtez vos calculs du repli d'identité et monsieur le premier ministre vous n'êtes pas premier ministre pour protéger les uns au détriment des autres s'il faut le comprendre donc il n'est un gagné fut éjecté rapidement parce que ayant commise face à un premier ministre qui était du sud il n'est un gagné était du nord voilà qu'un tchassime à biala était sorti de son silence pour exiger son départ aujourd'hui l'idée que le commune le premier ministre devient de commun d'accord dans le commérage avec un tchassime à biala et mounarie pour protéger l'état nicolo sous prothèse qu'elle serait une petite soeur du coin ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous foutez des gens au fait dans ce pays vous foutez les gens dans ce pays au fait vous êtes sûr de supporter si les gens se radicalent dans ce pays vous êtes sûr de code de contrôler la jeunesse et se radicaler dans ce pays c'est non écoutez soyez responsable on ne peut pas arriver au sommet de l'état au rang de ministre et continue à voir des calculs très mal et le repli d'identité pourquoi tchassime à biala rendent le silence pourquoi le premier celui pareil on est au courant de vos commérage et ça ne se passera pas comme ça ça ne passera pas on ne va pas continuer à vous laisser faire les gens ne vont pas continuer à souffrir pour vous assister foutre le désordre dans ce pays comme si son peuple était des moutons que vous pouvez manipuler sur des fonds régionalistes c'est pas sérieux l'idia micolo doit être écarté sinon vous allez créer quelque chose que vous n'allez pas pouvoir maîtriser vous voulez jouer avec le fou vous confondez les époques vous confondez la génération et les époques vous voulez manipuler les gens qui ont les yeux ouverts ça ne marchera pas l'idia micolo doit partir du gouvernement elle doit partir elle doit partir pour reprendre ses actes ça ne se passera pas comme ça mais c'est quoi c'est c'est quoi cette façon quelles sont ses manières mais que faites vous des de la vertu et de la morale nous sommes une république bon sang on est un peuple c'est fini nous ne sommes plus un congoumérat d'être ni ou bien c'est pas de raison où chacun doit venir protéger quelqu'un de son coin si tel était le cas christian okima n'essayerait pas en prison puisque son ministre de tutelle est du nord comme lui non mais arrêtez ça le premier prenez vos responsabilités arrêtez de rentrer dans le comérat géophon de tout balisme ça veut dire quoi pour des jeunes petites soeurs du coin et cette dame l'idia micolo le dimanche passé elle appelle une quelques jeunes de la force montagne corollaises à fmc du pct qui était un match amical elle elle les appelle josé pour le corrompre afin de la soutenir soutenir donc quoi depuis quand l'idia micolo contient le gouvernement elle a déjà fait appel à la fmc depuis quand l'idia m'a financé une activité de la fmc d'aujourd'hui les jeunes sont vos moutons lorsque vous avez commis et que votre tête exigeait vous voulez vous cacher derrière elle envoie des jeunes gens manipulés furent des tracts que la jeune homme de la bouenza l'argent que l'idia micolo a volé au figa c'est avec toute la jeune homme de la bouenza qu'elle a mangé qu'elle envoie ses parents sa famille en europe avec des billets payés par le figa ce sont les jeunes de la bouenza vous n'allez pas continuer à manipuler les gens on a les yeux ouverts vous n'allez pas continuer à manipuler les gens sur fond des tribunaux dans ce pays ça ne se passera plus ce pays ne vous appartient pas il faudra que ça s'arrête un moment il faudra que ça s'arrête oui ça doit s'arrêter ce pays ne vous appartient pas la jeune homme se souffre assez dans ce pays pourquoi on continue à manipuler dans vos mauvais calculs que le premier ministre arrête ses commérages avec une station à biala et mon arrivée dit que le premier ministre marcosso arrête ses commérages pour soi-disant protéger une sorte de coin vous n'êtes pas capable vous ne serez pas capable de supporter le feu que vous voulez attiser dans ce pays c'est dangereux vos petits jeux que vous faites pour protéger les amis colo vous jouez un jeu dangereux je vous rappelle que autre temps autre mœurs les époques ont changé la génération a changé on ne vous laissera plus faire confronter les jeunes faire affronter les jeunes pour vos intérêts mesquins pourquoi il n'est suffisant c'est pourquoi il n'est suffisant c'est pourquoi l'islamicolo continuait du gouvernement il n'est suffisant du gouvernement pour des simples commérages qui ne concernait même pas l'intérêt général mais là il s'agit d'un cas d'intérêt général l'islamicolo elle a accusé de la barbarie au sein du figat de la barbarie financière elle a foutu le désordre et doit le reprendre c'est une commolaise qu'elle soit du nord du sud la loi c'est la loi est d'être impartial et s'appliquer à tout le monde et doit le reprendre si cette dame le reprend pas monsieur le premier ministre vous serez responsable de ce qui va venir après alors chers compatriotes pause ou qu'au moins que je puisse un peu dire un mot par rapport à ces audios qui circulent alors donc demain il y aura une manifestation en republique du congo pour demander la démission de l'idia nicolas vous même vous avez suivi l'audio voilà pour ceux là qui ont l'habitude de me suivre vous allez vous rappeler souvent de mes propos ce que j'ai toujours eu à dire que le pays est divisé le pays est vraiment divisé pourquoi j'explique que ce soit ces propagandistes qu'on a payé pour venir s'attaquer à l'idia nicolas parce qu'ils ont été payés au pays c'est devenu mais dans les écuries vous avez vous même entendu ce qu'il lui l'a dit que il gagne in gagne qui a été enlevé du gouvernement parce qu'elle était proche de délication des sons par rapport au premier âge elle avait été virée du gouvernement donc heureux tout aussi demande que micro doit quitter le gouvernement parce que elle a volé l'argent du peuple congrès donc elle doit partir du gouvernement mais de l'autre côté il dit dénonce que ça tu m'as bien là nous nari ainsi que les autres sont en train de protéger nicolas parce que elle est l'appétit du coin elle dit elle pas le monsieur il dit dit plutôt les problèmes du nord sud dans cette expression vous même vous avez entendu ce que lui il a dit dans son audio voilà ce que j'ai toujours eu à dire que le pays est divisé mais pour répondre à ces jeunes là qu'on a payé pour organiser la manifestation de demain pour demander le départ de l'idia nicolas dans ce faux gouvernement de coliné macosso pour répondre à ces propagandistes là je leur dis tout simplement mais c'est bien pour de demander le départ de l'idia nicolas oui il faut qu'elle quitte le gouvernement de ce faux gouvernement oui il faut que l'idia nicolas puisse répondre devant la justice effectivement l'argent quantité l'argent qui avait été détourné a servi à son mari j'ai oublié le nom qui est de la mauritanie ainsi qu'à sa belle famille de pouvoir s'enrichir oui le temps doit répondre de ses actes mais de l'autre côté vous qui soutenez ce premier ministre au gouvernement là vous qui soutenez sa soumission c'est quand même curieux donc aujourd'hui de tout ce que nous avons eu à revêler de toutes ces détournements de dénié public du vol de toujours en republique du congo donc depuis ce temps là vous n'avez jamais manifesté pour demander que bouillard puisse rendre les comptes que jean bruno richard hitois puissent rendre les comptes que déni christelle s'assure de son puissant des comptes que tout ce monde a puissant depuis ce temps là vous n'avez jamais voulu demander des explications à ces personnes là mais sans oublier aussi que que dans ce pays là il ya eu l'argent de de 14 mille milliards je dis bien 14 mille milliards j'ai pas dit 14 milliards j'ai dit 14 mille milliards des générations futures où l'argent est parti comme ça mais que vous qui soutenait sa soumission parce que dans ces audios là vous parlez toujours à la gloire de sa soumission vous parlez toujours plus bien de sa soumission dans ces audios là vous parlez de la jeunesse oui vous êtes une jeunesse sacrifiée oui les jeunes souffrent vous parlez de la jeunesse mais de cette jeunesse là qui en est responsable si la jeunesse congolaise est laissé à l'abondant si la jeunesse qu'on laisse souffre mais qui est le premier responsable mais vous venez parler de madame nicolo où nous avons toujours pointé du doigt moi madame nicolo je l'ai toujours dit à des vidéos qui sont là que j'ai dit que madame nicolo doit être arrêtée elle doit répondre de ses actes pour le vol mais vous allez marcher demain il y aura une marche contre nicolo jacqueline oui mais donner d'abord les comptes aussi à sa soumission l'argent des générations futures les 14 mille milliards vous pensez que dans ce pays là que les 14 mille milliards qu'ils ont dilapidé qu'ils ont volé vous croyez que ça sous le saut donc vous dites président d'entre vous dites papa mon projet c'est quand même curieux vous les jeunes quand vous pouvez être aussi mauvais je dis bien parce que c'est ce qu'on faisait des accords vous êtes mauvais vous êtes mauvais parce que vous allez parler de micro jacqueline oui une voleuse d'accord mais de toutes ces voleurs là le premier volant de la république c'est bien ça sous le sont donc je dis vous voulez me faire vous voulez nous faire comprendre que les 14 mille milliards qui sont partis comme ça on a volé vous allez me dire que vous les jeunes vous qui allez manifester demain quand jacqueline nicolo pour demander sa démission donc vous ces jeunes là moi je vous pose la question donc vous allez me dire que ça suit le saut ne sait pas où est passé cet argent là les 14 mille milliards vous allez me dire que votre sasso ne sait pas qui a pris l'argent qui a voulu cet argent là où est passé cet argent là que lui-même il avait dit que l'argent a été bloqué quelque part pour les générations futures c'est ce qu'il avait dit non pour les générations futures donc vous la jeunesse congolaise vous la jeunesse congolaise donc vous allez nous faire comprendre que votre président votre paysan à vous qui avait dit que l'argent de générations futures a été placé quelque part pour les générations futures et pourquoi vous l'avez jamais demandé des comptes pourquoi vous n'avez jamais manifester au congolaise avril quand vous allez le faire demain pour jacqueline nicolo pour demander la vérité sur l'argent de générations futures ou est passé sur tout cet argent là voilà comme j'ai toujours dit le pays est divisé le pays est largement divisé chacun vient de fondre son écurie chacun va donc défendre son côté donc ça dit que c'est quoi le problème c'est que ça c'est quoi ce que j'avais compris depuis longtemps ce que j'ai toujours eu à dénoncer donc quelqu'un de telle région cela c'est ressortissant de ce point là où de ceux de son ethnie va venir le défendre parce que le jeu là dans le jeu ce qu'il dénonce lui qu'un tachimabiala et les mounari et les autres il faut défendre la petite du coin la petite du coin les mounari c'est ce qu'ils ont dit les tachimabiala c'est ce qu'ils ont dit qu'il faut défendre la petite du coin voilà le raisonnement voilà là où comme j'ai toujours dit vous êtes vraiment dans c'est dit donc dans ce petit jeu de sa soumaison vous êtes dans ce dans ce petit jeu de sa soumaison c'est ça qui fait en sorte que le pays est à terre parce que nous nous voulons jacqueline parce que la tête nous tu as bien et la quête point il ya que vous tu as bien en offre au défendre la halle elle est la petite du coin donc faut que défendre la halle parce qu'elle était moutre à béto mais quand vous allez continuer à raisonner comme ça quand vous avez toujours avoir ce genre de longages là ce genre de raisonnement dites moi comment voulez vous que le pays aille de l'avant ce que le journal dénonce mincolo avait même sollicité un membre de leur structure pour pouvoir le corrompre le jeu là c'est ce qu'il dénonce quand vous avez tout le temps raisonné dans ce sens là oui d'anima c'est bon la vie d'attaquer effectivement dès que j'ai commencé avec attaquer la vidéo donc elle est bloquée là elle est bloquée mais je suis de l'autre côté d'animation la vidéo est attaquée d'animation exactement les attaques de mes vidéos j'ai toujours dit je le reprends encore parfois il faut pas seulement voir l'air ça s'ouvre ce comme je l'ai toujours dit faut pas tellement voir seulement que seul l'autre côté un nom parfois il faut se dire aussi c'est ça vient parfois de déjà nous un des haineux des gens comme ça voilà c'est ça pour pouvoir me mais me faire en sorte que je ne parle pas donc c'est un peu ça de saboter les vidéos donc faut pas tout en voir le côté sa soumise mais dès que j'ai commencé ils ont déjà attaqué la vidéo elle est bloquée je vois je suis en train de suivre elle est bloquée je suis en même temps mais bon cela ne m'empêche pas de pouvoir parler je continue par les compétences donc tant que vous allez raisonner comme ça dire que c'est la petite du coin donc l'idia nicolo il faut la défendre l'idia nicolo il faut la défendre il faut pas il faut pas que l'idia nicolo soit exposé le pays n'avancera pas c'est pas quand même normal que jusqu'aujourd'hui qu'il y a des gens qui n'ont rien compris que ce que vous faites là c'est typiquement le jeu de sa soumise maintenant à vous les jeunes vous qu'allez manifester demain vous qu'allez manifester demain pour le départ de l'idia nicolo un moment donné je me pose quand même les questions de savoir vraiment ce qui bozat bateau ou aux abattetés parce que la jeunesse congolaise vous parlez au nom de la jeunesse mais moi c'est ce que je vous ai toujours dit à vous la jeunesse congolaise c'est que vous n'avez pas tort parce que les anciens souvent nous n'ont jamais parlé de ce qui s'est déroulé dans notre pays donc bonhomme des jeunes ne sont même pas informés de certaines choses oui effectivement vous n'avez pas tellement tort à 100% mais de l'autre côté si vous avez tort parce que cela ne vous empêche pas de faire de recherche pour apprendre sur l'histoire notre pays cela ne vous empêche pas mais la jeunesse congolaise comment dans l'audio vous dites bien que ça fait longtemps qu'on vous a toujours manipulé mais oui là où vous faites aussi manipuler puisque demain la manif de demain on s'est dit qu'il ya des gens qui sont derrière cela aussi qui n'apprécie pas nicolo donc du coup mais je pourrais dire aussi ingani ne fait qu'une année elle est aussi derrière parce qu'il n'est fait une année aussi j'aurais appris un j'aurais appris elle a donné l'argent de faire une année elle a donné l'argent pour que la manif de ne puisse avoir lieu pour demander le départ de nicolo parce que elle elle aussi elle s'était fait virer elle s'était fait virer de ce gouvernement auparavant donc elle aussi elle est en train de tirer les ficelles pour que demain la manif puisse avoir lieu et que les gens puissent manifester pour demander le départ de l'idia nicolo donc ils gagnent aussi les guérir elles tirent les ficelles d'avoir l'eau là qui n'aille pour l'amac à mon premier âge d'avoir l'eau là qui n'aille bon voyait à une bombe baba comme mon ami il est parfois qu'elle est voilà le raisonnement le bon nombre des gens de bon nombre des gens donc demain vous qui allez manifester je sais bien que demain vous qui allez manifester je dis bien je le pète il ya des gens qui sont derrière qui vous poussent les autres jours que vous avez balancé plusieurs autres jours ces audios là il ya des gens qui vous ont poussé à le faire donc ça veut dire que vous les jeunes vous êtes toujours aussi manipulé vous êtes toujours aussi manipulé dans vos expressions toujours le nord le sud le nord le sud le nord le voilà ce fameux jeu de sassou des sceaux le nord et le sud alors finalement le pays est où dans tout ça finalement la population congolaise et où dans tout ça c'est comme ça que vous allez prendre la relève de demain demain ça serait comme ça donc vous êtes toujours continuer à parler du nord sud chers compatriotes je poursuis à vous la jeunesse congolaise nous sommes le 25 mars aujourd'hui date et le mois de l'assassinat du président masama débat il avait été assassiné le 25 mars voilà nous sommes le 25 mars aujourd'hui à vous la jeunesse congolaise ça serait d'abord bien de vous imprégner dans l'histoire de notre pays le savoir au moins des événements qui ont eu lieu de connaître les événements qui ont eu lieu dans notre pays nous sommes le 25 date de l'assassinat du président masama débat dont on ne sait même pas où ce qu'il a été retiré où se trouve son corps on ne sait même pas mais un ancien président qui avait dirigé ce pays là qui avait créé des emplois vous la jeunesse vous parlez au nom de la jeunesse le comment de demain ce serait vous mais tant que vous n'avez pas vous imprégné dans l'histoire de notre pays tant vous n'avez pas rentré en profondeur de l'histoire de notre pays j'ai toujours dit je le redis encore ces erreurs là ces mêmes erreurs là risqueront de se reproduire plus tard plus tard hier avant-hier je regardais encore sur la conférence nationale bon nombre des gens des jeunes qui sont en plus du congo qui parle actuellement dans les réseaux sociaux peut-être n'étaient pas encore né pendant la conférence nationale d'autres étaient nés mais c'était tout petit donc en gros les enjeux de la conférence nationale vous n'êtes pas bien informé sur ça voilà si la conférence nationale tout a été tout ce qui avait été voté au sein de la conférence nationale si on avait eu à mettre cela en pratique je crois qu'on n'allait pas arriver à ce stade là où le congo se trouve parce que tout simplement des les acquis de la conférence nationale mais nous avons tapé à côté vous les jeunes de me vous allez manifester d'accord mais moi j'aimerais aussi que vous puissiez manifester pour demander à sa soupe de sont où est passé l'argent des générations futures les 14 mille milliards ça serait bien aussi qu'on vous manifester encore demain après demain pour demander les comptes à délicer sa soupe de sang qui n'est autrement voleur le scandale aux états unis sa fameuse villa le biscuit du côté de miami beach qui avait été saisie par la justice américaine là aussi vous allez me dire que c'est faux là aussi on peut aussi marcher de mener les comptes à délicer sa soupe de sang je poursuis ça serait aussi bien de donner des comptes à lussier et bata donc des révélations non je ne parle pas d'abord de libération parce que libération c'est seulement hier avant-hier mais de nous les indignés 242 nous vous avons montré des villas nous continuons encore à monter des biens de sa soupe ainsi que son clan depuis 2015 vous la jeunesse congolaise vous n'êtes pas informés sur les révélations des indignés 242 vous n'avez pas dit que vous n'avez pas vu ce que nous avons montré que ça soit les villas de willy et toka lucien et bata libération a eu à suivre seulement le chemin des indignés 242 en faisant quelques révélations je dis bien quelques révélations parce que nous avons déjà eu un à parler de ces bata depuis belle lurex libération n'a pas tout revéré et entre temps j'avais fait une vidéo j'avais montré encore certaines preuves sur le sujet bata vous la jeunesse congolaise vous n'avez pas me dire que vous n'êtes pas au courant vous avez pas me dit que vous n'êtes pas au courant mais pourquoi vous de votre côté là bas depuis longtemps vous ne demandez pas les comptes à toutes ces personnes-là impliquées dans le détournement des déniés publics jean brino richard y toi des lignes au canin on connaît sa soumission jean dominique ok maïsique ses enfants gata la michelle ainsi que ses enfants oscar et toka autoka ou et toka maxime gonzion avec l'histoire de gauvin maxime gonzion il est là maxime gonzion c'est pas maxime gonzion le l'oncle de déni christelle s'assume dessous l'oncle de déni christelle s'assume dessous que déni christelle s'assume dessous avait placé du côté donc il avait donné des responsabilités du côté de la snpc maxime gonzion vend le pétrole congolais maxime gonzion vend le pétrole congolais maxime gonzion impliqué mis en cause par la justice suisse le dossier d'info vous allez pas me dire que vous la jeunesse qu'on laisse n'est pas au courant j'avais compris seulement une seule chose et j'avais compris sur une seule chose que bonhomme ce sont bon nombre des gens s'étaient levés pour vouloir faire et pour faire la vérité sorti des indignes 242 la vérité sorti par monsieur ni tournant les vies mais moi je vous ai toujours dit ceci la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge des révélations que nous faisons tout ce que nous disons tout ce que j'ai toujours eu à dévoiler ce n'est que la vérité et j'ai toujours demandé à ces groupes de voleurs si eux ils trouvent que ce que je dis c'est faux que c'est du mensonge les tribunaux sont là ils peuvent saisir des tribunaux mais jusqu'aujourd'hui je suis là et quand je parle je monte des preuves je n'invente rien vous la jeunesse qu'on laisse puisque vous dites que vous allez marcher demain pour demander la démission de l'idia nicolo je vous lance un défi vous vous j'ai dit bien la jeunesse qu'on laisse vous qui allez manifester demain pour demander la démission de l'idia nicolo oui une voleuse william nicolo je la défends pas c'est moi je l'avais déjà attaqué m'a dit que l'idia on n'a pas de parti pris mais là où je ne suis pas d'accord avec vous vous allez manifester demain vous allez demander le départ de l'idia nicolo c'est que il ya tellement eu de scandales vous n'avez jamais de manifester il ya tellement eu de scandales des vols toujours les célèbres vous allez voir comme ça vous les jeunes vous allez voir vous allez manifester pour l'idia nicolo demain a tombé peuple congolais regardez regardez les jeunes vous allez manifester demain parce qu'elle a volé l'argent et la volée c'est une voleuse son mari aïdara voilà son mari aïdara le mauritanien s'est enrichi avec l'avant des congolais ainsi que ça donc disons toute sa belle famille mais disait nicolo doit d'abord répondre devant la justice d'où je pose la question au congou soit disant qu'il ya des députés mais quel est le rôle des députés le rôle de député réellement c'est devait être ça d'interpeller l'idia nicolo de demander des explications des explications à l'idia nicolo à l'assemblée nationale puisque les députés représentent le peuple dans la logique des choses mais les députés qui sont au congou de la ville ne représente pas le peuple c'est des gens qu'on a nommé que ce soit le savais nommé mais le rôle d'un député le rôle de député c'est ça les députés représentent le peuple donc vraiment dans un état de droit dans un état de droit les députés le parlement devait se réunir en session urgence pour convoquer l'idia nicolo qu'elle vienne s'expliquer de devant les élus donc devant les députés qui représentent le peuple jeu là j'explique bien comment dans un pays où les lois sont régis les lois sont respectées voire le fonctionnement mais vous avez vu les députés là-bas demander des explications à l'idia nicolo non c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un gouvernement n'y a pas des élus il n'y a rien je vous ai toujours dit la république du congo c'est sa souverain bandit un criminel donc qui a eu à prendre notre pays en otage qui a recruté des mercenaires qui a placé ces gens qui sont là j'ai toujours dit ceci si vous le savez pas j'ai toujours dit ceci on donne l'image sa souveraineté a fait tout ce qu'il a pu faire en créant disons l'assemblée nationale le sénat pour donner une bonne image à l'opinion internationale pour faire comprendre à l'opinion internationale qu'en république du congo il ya des institutions donc il ya un président de l'assemblée nationale il ya un président du sénat il ya un peu de la république comme quoi que au congo brasil les institutions sont bel et bien mises en place et que il ya un gouvernement il ya un premier ministre donc voilà c'est ça lui tout ce qu'il a vu à faire c'est de donner cette image là à l'extérieur à l'opinion internationale mais dans le reste il ya rien c'est un bandit un criminel qui a pris notre pays en otage qui a acheté des armes qui a recruté les mercenaires et il est là il tue il fait ce qu'il veut donc à vous qui venez parler à vous qui venez faire comprendre qu'il ya un premier ministre c'est c'est là où je mets je mets coeur j'ai met peur d'entendre certaines personnes venir dire monsieur le président le tatam okhoji oui chef de l'état oui monsieur le premier ministre n'y a pas un gouvernement n'y a pas monsieur premier ministre il n'y a pas des institutions n'y a pas un président de l'assemblée il n'y a pas un président du sénat vous vous trompez très largement très très largement maintenant vous qui allez manifester pour demander la démission de l'idia nicolas demain posez moi la question d'abord vous la connaissez posez moi la question à cette fille la roue et posez moi la question pour savoir exactement où ce qu'elle a eu l'argent je dis bien où ce qu'elle a eu l'argent pour faire tout ses voyages pour avoir un train de vie d'une d'un milliardaire vous la connaissez cette fille là c'est la fille de léonard et son c'est la fille et son beau léonard et son elle voit toujours en place à faire léonard et son regardé bien elle voit toujours en place à faire léonard et son dont léonard et son que je vous avais parlé monsieur est sur le léonard qui n'est autre qu'un assassin léonard et son que j'ai parlé de la dernière vidéo l'avant dernière vidéo il n'est tout qu'un assassin mais regardez maintenant sa fille elle vit ici en france regardez le plein de vie de sa fille donc elle ne fait compte que les magasins des grands magasins et magasins de luxe sur sa page facebook vous pouvez taper je dis bien pouvez taper maintenant vous pouvez aller sur sa page facebook cette princesse et toi donc le profil de la fille de léonard et son gros sur facebook c'est princesse et toi donc si vous allez sur facebook vous tapez princesse et toi vous allez voir la fille de léonard et son elle habite dans les beaux quartiers de paris elle habite dans les beaux quartiers de paris alors léonard et son mais demandez les comptes d'avoir à ces personnes là voilà sa page facebook la fille de léonard et son donc elle est là la fille de léonard et son voilà tout ce que lui savent faire c'est que ça faire des courses avec la léonard et congolais maintenant la fille de léonard et son à sarah wapi à sarah wapi pour hassan namboua bouillé où cette fille là ne passe son temps à voyager et quand elle voyage d'abord quand elle est à paris c'est la belle vie la belle vie bon à la congolais congolais pour mai à léonard et le voyage qu'on casse à faire à sarah wapi à sarah wapi pourquoi amener le train de vie à bouillir parce que certains patrons vous qui soutenez ce régime là vous qui soutenez sa soumise au pour revenir à ce que je disais je vous lance un défi j'aimerais bien que demain après demain aussi vous puissiez manifester quand vous puissiez manifester parce que pourquoi vous allez manifester pour donner des comptes je dis bien des comptes puisque vous allez manifester un pour le musée micro le domaine d'accord mais moi je vous dis manifester aussi pour donner les comptes à cette fille vous la connaissez non regardez bien julien sa soumise au julien donc roger bonsoir à cela que je passe à lui et bonsoir vous allez donner les comptes aussi à julien sa soumise donc vous allez manifester contre julien sa soumise vous savez pourquoi dit à julienne sa soumise au dit à la fille de déni sa soumise au que monsieur ni tout il a dit en dehors de certaines choses que j'ai déjà eu un revêté sur elle que monsieur dit qu'il a dit qu'elle vienne se justifier d'un énorme montant payé à une personne qui vendait une immeuble ici en france l'argent dont elle avait payé comptant je dis bien comptant par le biais de son mari j'ai un document j'ai un document je veux le blondi je veux m'entourner pour concouler julien sa soumise au binobat pour manifester le biais bono banayé que n'aille la lobby à son bas immeuble à wana poto immeuble à somme en gros comptant ma pression biais 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 plus de 2 millions d'euros comme bon on a basso ma ou ne y est à mo barinaï moi je parle avec des preuves le document est là je vais faire lecture comme ça le peuple congrès va écouter et j'ai l'organigramme de ce qui concerne leur activité de leurs entreprises pour voler le peuple congolais donc l'organigramme est là pour ne pas que j'oublie je vous montre bien l'organigramme dont je vais faire lecture tout à l'heure l'entreprise en question c'est essayé les batignolles essayé les batignolles l'argent sorti du trésor public congolais l'argent sorti du trésor public congolais du temps dont on fait des virements dont on fait des virements sur les comptes de cette entreprise là essayé les batignolles et que julien julien s'assume des sauts qu'elle gère avec son mari je voudrais les noms de ceux là qui gèrent cette entreprise là essayé les batignolles j'ai un document que essaye les batignolles l'entreprise des batignolles de julien sassume des sauts à son bac à immeuble à son bac à bien à hauteur de plus de 2 millions d'euros content le document est là vous qui allez manifester demain ça sera aussi bien de donner des comptes à ces personnes là oui c'est bien beau de manifester contre les jambes au nom de demander son départ mais des scandales il y en a tellement eu de l'autre pays pourquoi seulement que c'est là que maintenant comme vous commencez maintenant à vous réveiller pour demander les comptes à l'idia micholo mais les autres sont où peu plus comme les l'entreprise les batignolles l'organigramme est là je veux lire très rapidement voilà là vous avez julienne sassume des sauts julienne sassume des sauts donc julienne sassume elle est là ça c'est l'entreprise les batignolles donc je vous donnais les noms kojo sénaya travail pour julienne sassume des sauts à missan johnson c'est le mari de julienne sassume des sauts jusqu'aujourd'hui officiellement ils sont toujours mariés ils sont bons sassume des sauts il a aussi ils sont bons sassume des sauts il ya à missan acide johnson c'est le petit frère de johnson donc c'est le beau frère de julienne sassume des sauts voilà l'organigramme de l'entreprise les batignolles l'entreprise les batignolles le nom est là julienne sassume l'entreprise est là donc ça c'est des gens qui travaillent pour le contenu de julienne sassume des sauts l'entreprise est là les batignolles elle est là julienne sassume des sauts et là voilà je veux l'église aussi pour vous qu'elle est manifestée demain contre le diamètre comme ça ça tombe bien aussi ça va faire un sujet au milieu de votre manifestation pour donner les comptes aussi à d'autres personnes peu plus qu'on est le document est là je vais lire le document comme ça belle moche même quoi l'acquisition a eu lieu moyennant un prix principal 3 millions 150 mille euros 3 millions 150 mille euros payé comptant et quittance audit acte réellement donc le bien était de plus de 2 millions d'euros mais avec des taxes c'est une taxe qui se rajoute donc la facture était de côté de 3 millions 3 millions 150 mille euros que julien sassume avait payé rappel des avances en compte courant réalisé par julien sassume des sont donc représenté par son mari monsieur dit johnson ont mis à la disposition de la société la somme de 2 millions 696 mille six cent 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 euros et ce sont de 18 cents tant pour la réalisation de l'acquisition précité que pour les travaux afférents au bien dont ils ont dont ils ont acheté ordre du jour donc il y avait une modification donc je vais rapidement l'assemblée générale est présidée par monsieur cojo sénaya gérant non associé le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour lors du jour modification de l'acte contenant les statuts de la dite société reçu par maître pierre lefebvre notaire je vous donne même le nom alors le document est là je le rendrai public effectivement dit johnson il est béninois dit johnson il est béninois c'est nao c'est donc monsieur amy saint johnson dit johnson il est béninois cojo sénaya aussi et béninois amis son assidou johnson c'est le petit frère de dit johnson donc le beau faire de julien sassou lui aussi est béninois donc peu plus congolais comme j'ai toujours eu la le dire j'explique bien l'argent du congo c'est pour c'est pas pour les congolais mais c'est pour des étrangers donc le document est là vous qu'elle est manifestée demain comme ça vous allez poser la question à julienne sassou les soeurs dans ma camo est alli d'accord au basso va à plus de 2 millions d'euros avec les taxes et les faits de certaines choses qui se rajoutent donc ça a fait plus de 3 millions d'euros le document j'ai je viens de le présenter chers compagnons de peuples congolais nous sommes au mois de mars j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui mais il fallait que je le fasse quand même pour rappeler à bon nombre des gens que demain il y aura une messe en honneur du saint cardiaque n'est jamais de tout moment la messe qui tient se tiendra lieu du côté de la gare de l'est à l'église qui est non loin de la gare de l'est la messe aura lieu à 9 heures donc pour ceux qui ont le temps c'est toujours bien de prier quand même pour nos morts c'est toujours bien donc voilà je me suis dit que je fasse une vidéo pour quand même rappeler à un bon nombre de les gens qui ne sont pas au courant ou ceux-là peut-être qu'ils ont eu à oublier aussi donc il y aura une messe demain mais aujourd'hui comme je vais le dire nous sommes le 25 mars date de l'assassinat du président Massabadeva le président Massabadeva qui avait été assassiné sauvagement s'assurent avec délégué Mwanga Nazar pour aller le chercher à Boko pour le ramener à Brazzaville une fois que le président Massabadeva était arrivé et il pensait que qu'on avait appelé parce que bon le pays allait mal que le président Massabadeva venait d'être assassiné bon il pensait que c'était pour parler sur le pays sur la situation du pays ramener au ministère de la défense là où travailler s'assurent au moment où le président Massabadeva est arrivé au ministère de la défense j'avais dit le non j'ai oublié en arrivant il était debout il y avait une personne qui était assis dont le nom vient de m'échapper il était assis en voyant le président Massabadeva il s'était levé pour laisser la place au présent Massabadeva pour pouvoir s'asseoir sassou en voyant cela il était fou de rage et il était fâché contre la personne qui avait cédé la chaise au présent Massabadeva le nom vient juste de m'échapper bon bonsoir le nom vient juste de m'échapper donc le présent Massabadeva on l'avait laissé la place donc ça a été fâché donc pour la dernière fois que les gens avaient vu le président Massabadeva l'avant dernière fois c'était au moment où il se trouvait au ministère de la défense parce que dans les jours qui avaient suivi c'était sa nièce qui avait vu le président Massabadeva au moment où déjà on l'avait crevé les yeux par Raymond Damas N'Golo cette histoire avait été évoquée au niveau de la conférence nationale la nièce du président Massabadeva avait témoigné comme quoi c'est N'Golo Raymond Damas N'Golo qui avait crevé les yeux alors à vous la jeunesse congolaise à vous qui parlez au nom de la jeunesse vous parlez vous allez manifester demain parce que le pays est à terre qu'on ne peut pas continuer comme ça mais ça serait aussi bien de demander les comptes à ces anciens là ceux là que vous soutenez ça vous fait pas aussi mal de voir quand même que dans ce pays là il y avait eu un ancien président qui avait quand même dirigé ce pays là qui avait créé des emplois et que aujourd'hui ce président là on ne sait même pas là où il a été enterré là où se trouve son corps or que les commanditaires ceux qui ont eu à commettre ces crimes là sont là et vous vous parlez au nom de ces personnes là Tata Mokonsi monsieur le président celui là qui a hypothéqué bon nombre des jeux la vie des jeunes congolais un moment donné moi je me pose quand même la question si vraiment vous aimez le congo je parle de vous vous qui allez manifester demain pour demander la démission de Jacqueline N'Golo si vraiment vous aimez vraiment le congo et le peuple congolais en gros vous ne voyez que vos intérêts à vous vous ne voyez que vous vous là les jeunes là parce que si vraiment vous aimez le congo et vous aimez le peuple congolais moi je crois que depuis longtemps vous devez déjà vous lever pour demander les comptes à ces vieux là que vous soutenez à ces personnes là que vous soutenez vous n'avez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de tous ces scandales vous n'avez pas me dire que vous ne savez pas que le pétrole que l'argent du pétrole que le peuple congolais ne voyait même pas la couleur de cet argent vous n'avez pas me dire que puisque vous êtes au pays vous qui allez manifester demain vous n'avez pas me dire que vous n'êtes pas au courant sur la situation de nos hôpitaux au public du congo vous êtes comme dit vous n'êtes pas au courant sur la situation de nos hôpitaux publics en republique du congo à vous les jeunes puisque la vidéo d'aujourd'hui j'ai voulu vraiment m'adresser à vous quand j'ai entendu quand même ces audios là ça m'a fait quand même un peu mal j'ai dit je vais essayer de pouvoir un peu expliquer à ces personnes là qui sont des fanatiques est-ce que vous savez que en 1992 je dis bien en 1992 vous savez ce qu'il avait fait votre président ça sous le son en 1992 au moment où il avait été battu dès le premier tour des élections présidentielles parce que vous les jeunes vous êtes nombreux à parler sur le pays comme je viens de le dire tout à l'heure là mais vous ne prenez pas la peine de vous informer de connaître qui est réellement ça sous le son votre président et de savoir de savoir un peu ce qui s'était déroulé bien avant je vous pose la question est-ce que en 1992 au moment où il avait été battu dès le premier tour des élections présidentielles est-ce que ça est ce qu'il avait fait ce déni là bon nombre de gens peut-être ne le savent pas mais lui-même ça sous le saut il va bien se rappeler de ce que je vais dire et surtout ceux là qui sont là encore en train de le soutenir ils vont bien se rappeler de ce que je vais dire en 1992 battu dès le premier tour pour saboter je dis bien pour saboter l'arrivée de l'issouba au pouvoir pour rendre difficile le bon fonctionnement de notre pays pour rendre difficile l'issouba et cela qui qui allait arriver à gouverner le pays lui étant président il fallait qu'il y ait un premier ministre au gouvernement pour rendre difficile tout ce monde là vous savez ce qu'il avait fait ? mais moi je veux vous rappeler pour ceux là qui ont oublié je veux vous informer pour vous qui ne le savez pas on avait recruté bon nombre de gens au sein de la fonction publique on recrutait tout va dans la fonction publique donc sasso avant de partir avec tout fait qu'on puisse recruter bon nombre de gens qui ne savaient ni lire ni écrire pour les incorporer au sein de la fonction publique ce fameux recrutement avant le départ de sasso avant le départ de sasso ce fameux recrutement avant le départ de sasso ce que je dis c'est la vérité renseignez-vous mais c'est pas fini c'est pas fini parce que je vais vous dire encore quelque chose de plus grave qu'il avait eu à autoriser je dis bien à autoriser que bonhomme des congolais ne savent même pas vous savez ce qu'il avait autorisé en dehors des recrutements bonsoir collard en dehors des recrutements au sein de la fonction publique à la va vite vraiment la fonction publique avait recruté avant son départ avant que sasso puisse partir avant qu'il y ait pas ce sens de pouvoir pas ce sens de service avec le procès pascal l'issouba recrutement massif au sein de la fonction publique mais quelque chose encore de plus grave que là où j'avais compris moi depuis 1992 déjà bien avant je savais que ce monsieur là il est mauvais donc je le combattais je savais bien qu'il était mauvais mais l'acte qu'il avait posé encore donc en 1992 c'est là où j'avais dit que non mais ce type là n'aime pas le Congo pour vous qui ne le savez pas je vous informe sasso avait ordonné sasso avait ordonné le pillage de la présence de la république je répète sasso avait ordonné à ses partisans à ses partisans avant de quitter la présence de la république le pillage de la présence de la république la présence de la république avait été pillée par les partisans de sasso et sasso renseignez-vous pour ceux qui ne le savent pas pour ceux-là qui ont oublié ils vont se rappeler de ce que je viens de dire la présence de la république avait été pillée et nous du côté de la coupole puisque je travaillais non loin de là je voyais comment les véhicules passaient avec ce qui concerne les biens de la présidence quand le professeur pascal du soir avait pris ses fonctions je dis bien la présidence il n'y avait presque pratiquement pas grand chose maintenant dites-moi 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 quelqu'un qui a toujours agi dans ce sens-là quelqu'un qui a toujours eu à voir de tels comportements dites-moi vous pensez vraiment qu'il aime le congo et le peuple congolais oh la uchi konoba je dis bien je n'ai rien inventé eza makamogo solo pour ceux qui ne le savent pas renseignez-vous dites que monsieur Nitu a dit que sasso avait ordonné le pillage de la présidence sur la république avant de quitter la présidence renseignez-vous maintenant vous allez me dire que comment tu es abouille qu'un lit congo qu'il aime le peuple congolais qu'à l'innembre en abyssant je n'ai rien inventé ce qui est plus c'est le véritable c'est que jusqu'aujourd'hui il y a des jeunes qui continuent toujours à croire en ce dernier là et pourtant comme je l'ai toujours dit je ne le dis pas pour le plaisir de le dire aujourd'hui je me suis dit je vais essayer un peu fatigué je me suis assis je reste là je fais la vidéo parce que ce n'était pas prévu mais il faudrait que je le fasse pour rappeler pour la messe de demain mais surtout passer un message à bon nombre des jeunes qui continuent encore à se faire berner par ces vieux là regardez vous même écoutez moi très attentivement regarder pour ne pas que j'oublie qui n'a pas de raison si avec moi je lui ai dit allez occuper la maison de dragage la maison de dragage là les gens qui dorment dehors excusez-moi chers compétences je reviens si avec moi je lui ai dit allez occuper les maisons de dragage la maison de dragage là les gens qui dorment dehors les érogens partout les gens n'ont plus de maison qui ne peut pas occuper les maisons de dragage comme ça on va savoir puisque c'est le logement social l'Etat n'a pas 90 millions aujourd'hui pour payer les gens de dragage les gens de pila ou les érogens partout les gens qui n'ont plus de maison l'Etat n'a pas d'argent donc les maisons là sont vides les jeunes aller occuper ces maisons c'est ça le concret mais qu'ils commencent d'abord à sanctionner ceux qui ont pris les 14 000 milliards ceux qui ont volé tout ça qu'ils commencent d'abord lui-même lui il ne commence pas il demande aux autres il le fait il faut qu'ils commencent ceux qui ont volé est-ce que les gens qui ont volé les pavés sur les rangs on les connaît mais les autres on connaît que c'est eux qui ont géré les 14 000 milliards mais qu'on commence par là d'abord voilà 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 bon ça c'est Angios ça c'est Angios Angambé qui dénonçait le vol de 14 000 milliards je ne défends pas je ne défends pas puisque c'est que c'est c'est une façon de dire c'est un faux opposant Angios Angios c'est un faux opposant mais il avait quand même dénoncé le vol de 14 000 milliards et les maisons de dragage d'autres maisons-là ne sont même pas occupées je reprends la partie si avec moi il a dit aller occuper les maisons de dragage la maison de dragage les gens qui dorment dehors les érogènes partout les gens n'ont plus de maison qui n'est pas occupé les maisons de dragage comme ça on va savoir puisque c'est le logement social l'État n'a pas 90 milliards aujourd'hui pour payer les gens de dragage les gens de pila ou les érogènes partout les gens qui n'ont plus de maison l'État n'a pas d'argent quand les maisons sont vides les jeunes aller occuper sa maison c'est ça le congrès mais qu'ils commencent d'abord à sanctionner ceux qui ont pris les 14 000 milliards ceux qui ont volé tout ça il commence d'abord lui-même lui il ne commence pas il demande aux autres de le faire il faut qu'ils commencent ceux qui ont volé est-ce que les gens qui ont volé les panneaux solaires on les connaît mais les autres on connaît c'est quelqu'un qui a été géré les 14 000 milliards mais comment c'est pas là d'abord non les 14 000 milliards attend voilà alors vous-même vous avez entendu chers compatriotes Angios avait dénoncé ça il avait parlé sur les maisons de dragage qui ne sont même pas occupées et les vols de 14 000 milliards bon c'est un faux opposant quand je dis un faux opposant pour ceux qui ne le connaissent pas Angios Angambé c'est le fils de Nzombo le soir c'est le fils de Nzombo le soir qui est Nzombo le soir ? peut-être pour la première fois vous entendez ce nom là Nzombo le soir donc Nzombo le soir c'était le marabout le marabout je dis bien de Nzombo le soir de Nzombo le soir de Nzombo le soir qui n'était autre que le marabout de Nzombo le soir c'était le feticheur de Nzombo le soir c'est le fils de Nzombo le soir c'est le fils de Nzombo le soir ongios c'est le fils de Nzombo le soir donc Nzombo le soir connaît bel et bien Sassou Nzombo le soir ayebi bien Sassou ayebani tata naye alaki nganga ya Sassou Nzombo le soir ayebani bien mais moi j'ai seulement pris la vidéo là on a partagé pour comme message et et bima pour bâtona yoka mais ça avait été dénoncé pourquoi les maisons de dragage ne sont même pas occupés et pourtant il y avait eu les histoires de 4 mars nous sommes aussi au mois de mars depuis là les gens dorment dehors pourquoi les maisons ne sont même pas occupés voilà donc et avec de vos parenthèses je continue donc comme je veux de le dire sassou avait ordonné le pillage à la présence de la république la présence avec tes pieds bohéni sabango bohéni sabango n'a l'objet que la présence avec tes pieds avant que le soir arrive sur ordre de sa soumission même le jour où pour ceux qui n'étaient pas brazil ce que le sapat nous on était au centre-ville comment ça s'est passé ce jour là le jour maintenant où nous a dit que sa soumission quitte la présidence maintenant on a loupa barobar qui jouent en habitant se rappeler comment ça s'est passé des cobras bonhomme des jeunes depuis là des fanatiques de sa soumission était parti à la présidence donc au palais du peuple autre qu'on a dit son donc pas qu'elle est qu'on doit sassou sassou quand il avait quitté la présence ce jour-là par cortège le portège ça de sa soumission roulait tout doucement au milieu de ses partisans comme nous on était non loin de la coupure donc quand il passait vers la coupure nous on était là maintenant le jour où sa soumission quittait la présidence définitivement pour aller à l'impinat avec accompagné de ses partisans de ses fanatiques dans le côté de sa soumission les voitures qui suivait derrière quand on regardait bien il y avait des chaises de la présidence il y avait il y avait des voitures où il y avait des biens de la présidence qu'on regardait les 4 4 donc même le jour où sa soumission quittait la présidence le jeu ce dernier jour là ils avaient aussi pillé ils avaient aussi pillé la présence rapide donc au oh les lustres les lustres ils avaient enlevé oui oh telle lumière ils avaient enlevé donc tout ce qu'ils pouvaient prendre à la présence ils avaient pris même à quel point les climatiseurs de la présidence ils avaient aussi embarqué les climatiseurs nous on était là du côté de la coupole pour regarder le cortège sa soumission quand ça se passait avec ses pratiques avec cela qui était avec lui il quittait l'entre eux l'applaudir le côté je voulais tout doucement jusqu'à un fil à la coci est ce que la coci alors monté à bongo qui avait ordonné le pillage et à la présence en boucle beaucoup le vacu tata mon conseil ou le président public c'est pour vous dire qu'il est tellement mauvais mais bilan bateau soutenir et vous la jeunesse peuple congolais non vidéo c'est pour vous informer pour dénoncer aussi de ce qui se passe pour bohéma demandez à votre pays donc demandez à votre sa sou c'est qui a besoin je dis bien à bouillou c'est qui à bouillou moto à la latine il y avait un certain à bouillou non peu plus couruie voilà encore un autre tueur de sa soumission un homme à qui sa soumission déléguée pour commettre des crimes parce qu'il était bien il n'y a pas qu'à boya il n'y a pas qu'il n'y a pas que pierre au bas je dis bien à bouillou alors à bouillou loup c'est à bouillou loup et à boya sa sou qui avait tué diavara à bouillou mais comment il est décédé à bouillou qui avait donné encore l'ordre de tuer encore à bouillou probablement qu'il y ait à bouillou à coufano un tueur à gage un élément de sa soumission mais qui avait encore donné l'ordre qu'on puisse tuer encore à bouillou c'est encore le même sa soumission mais pourquoi il avait été tué à bouillou parce que tout simplement il en savait tellement comme il a toujours fonctionné sa soumission il vous utilise il vous utilise vous faites le sale boulot à un moment donné c'est que vous en savez tellement mais il faut vous éliminer j'ai plus besoin de lui il faut l'éliminer pour ne pas qu'un jour que macabou et bima que les gens puissent s'informer puissent connaître la vérité sur tel ou tel crime mais à bouillou à qui sa soumission avec délégué d'aller le tuer de le tuer c'est pas le frère de nono sudan c'est pas le frère de nono sudan au coi mobé c'est pas le frère de nono sudan au coi mobé c'est le frère de nono sudan il est basé à pointe noire sa soumission avait placé là-bas pour être dans la police montré à bongo un tueur à gage après avoir commis beaucoup de crimes à brazzaville après avoir fait le sale boulot pendant les événements le 97 98 99 sans souverain recruter toutes ces ces criminels là pour les envoyer à potes noires vous savez pourquoi bon nombre de ces criminels là se sont retrouvés du côté de potes noires parce que bon nombre de gens avaient fui brazzaville pour essayer de les seuls aller sur le potes noires aller vivre à potes noires donc bon nombre de gens avaient quitté brazzaville mais pour lui envoyer ces bourreaux ces criminels à potes noires c'est la continuité du plan web à potes noires parce qu'il fallait bien tuer à potes noires il fallait pas tout il fallait pas que et il faut pas que il fallait pas que et il faut pas que la population se lève du côté de potes noires parce que pointe noire c'est la capitale économique lieu sensible c'est pour ça que j'ai toujours demandé aux jeunes de potes noires de se lever pointe noire lieu sensible il a toujours eu peur de potes noires en gros il ne contrôle pas pointe noire il a toujours eu peur que à potes noires que les gens se lèvent parce que si la population de potes noires se soulèvent ça va impacter sur les entreprises françaises du coup mais les expatriés ne vont pas les travailler donc ça veut dire quoi l'élysée va être au courant que les français ne sont pas battus travailler cela du pétrole ou de quel secteur de quel secteur de quel secteur donc tout de suite si les entreprises françaises sont paralysées à potes noires il est élysée au courant le quai d'or c'est aussi au courant donc ça veut dire les coups de fil en vont sauver les coups de fil vont voir mieux dans sa soupe aura la pression donc voilà pourquoi toutes ces criminels qui étaient à brazzaville tout cela ils avaient envoyé à potes noires parce qu'il faut étouffer potes noires n'oublions pas le sale boulot de Nsourou à potes noires Nsourou il était bien à potes noires le sale boulot de Nsourou à potes noires n'oublions pas de celui qu'on appelait là l'autre comme on l'appelait là il y avait un autre qui était à potes noires un criminel à potes noires qui est décédé il n'y a pas très longtemps là il y en a un qui était à potes noires zoulou bad zoulou bad ça aussi nous n'avons pas oublié alors à bouillou tué par au point mobi il avait était raffalé raffalé à quel point ma mitche au point du mati il tentait de tenir ses intestins et crier dans tous les sens tué par le petit frère le nom au soudan au col mobi vous les pauvres vous qui avez tenu des arbres il ya un certain au coin mobi oui ou non le petit frère le nom au soudan on a l'accès à un jour mon bruit la jeunesse qu'on laisse si vraiment vous aimez le pays comme aux lignes boca mais le premier ennemi et bocal bisous c'est bien ça soit c'est bien ça soit parce que ça soit qu'est ce qu'il avait eu à faire c'est de recruter bon nombre de mercenaires de ramener dans notre pays à vous les jeunes quand nous autres là nous parlons sur des crimes de son matambo et les calamboc à la visseau je crois que nous le faisons parce que nous n'avons pas autre chose à faire ça vous fait pas mal ou vous vous posez pas des questions de savoir comment ça se fait dans ce pays là il y avait un ancien paysan masamba débat on n'a jamais retrouvé son corps comment ça se fait que dans ce pays là on avait un cardinal on avait un cardinal mais il avait été enterré vivant comment ça se fait que dans ce pays là le président marien Ngoabi assassiné comme ça et que Sassou Nguesso puisse encore célébrer le mariage de la fille avec de la fille de Ngoabi mais qui n'est pas la fille de Ngoabi avec Céline vous ne vous posez pas les questions que dans ce pays là bon nombre de gens qui ont milité avec lui qui était avec Sassou Nguesso bon nombre de gens sont tous partis nous sommes tous appelés à mourir oui mais donc finalement si je dois compter ces personnes si je dois citer les noms de ces personnes là vous allez bérer les Kounzou Justin ou les Kounzou Iti Oseitoumba Katali Ogzonsikong Pieronga vous les jeunes vous ne trouvez pas que dans mon Kounzou qui ne vous posez pas dans mon Kounzou ou dans mon Kounzou ou dans mon Kounzou qui n'est pas dans mon Kounzou ou dans mon Kounzou ou dans mon Kounzou et vous êtes là à soutenir ces personnes là donc finalement nous avons à vous au explorer marana il ya mon fanatique des ya moindé et ça abîme toujours aux annales beaucoup mais c'est vraiment beaucoup parce que regarde regarde vous les jeunes d'un bateau pour manifester lobby le gala le roi lena a couffé à la pointe noire au moment où il recherchait par la cpi au moment où il cherchait recherché par interpolle sassoum de saut lui avait donné la nationalité congolaise sassoum de saut l'avait placé à pointe noire après avoir fait le sale boulot à brazzaville je dis bien le sale boulot à brazzaville pendant le coup d'état lui-là bismana augustin bismana augustin bismana voilà là où j'ai toujours évoqué la complicité de la france enfin de la france afrique donc finalement la cpi mais c'est pour certaines personnes n'est pas pour d'autres personnes finalement l'interpol c'est pour d'autres personnes pas pour d'autres personnes donc on protège certaines personnes voilà la complicité de la france et dans ça quelqu'un qui était impliqué d'abord dans le génocide rwandais venu à brazzaville pour venir appuyer le coup d'état de sassoum de saut parce que lui que vous voyez là il n'était pas seul il avait des éléments donc il avait des éléments donc un mercenaire qui avait des éléments qui était venu pour appuyer sassoum de saut sur son coup d'état de 1997 après avoir tué bon nombre des congolais après avoir fait le sale boulot à brazzaville sassoum l'avait envoyé à pointe noire pour aller continuer à faire le sale boulot celui là qui était recherché par l'interpol la cpi pour crime contre l'humanité du côté du rwanda sassoum l'avait recruté pour faire le sale boulot et il avait trouvé la mort à pointe noire qui ne dit pas que qu'on l'avait seulement tué puisque qu'il était tellement recherché et qu'il avait fait le sale boulot qui ne dit pas que sassoum de son avait tué mort à pointe noire enterré à pointe noire mais à pointe noire il avait le passeport congolais la carte d'auté congolaise le monsieur vous voyez là mort enterré à pointe noire donc ça avait été révélé bien après sa mort qu'il était en plus du congo et qu'il est enterré à pointe noire mais imana augustin bismana génocidaire le criminel rouennais augustin bismana mort en 2002 à pointe noire il était mort en 2002 à pointe noire et vous pensez que matamote louvara toko ça on dénonce vous devez aussi faire la même chose que nous autres il faut toujours être du côté du peuple au moins que bateau va et va quitter va et va à vous valise à vraiment même mais à bambou yaï c'est ça exactement quand on critique ça sous le saut quand on pointe du doigt ça sous le saut c'est pas par le fait que que comme certaines personnes ont voulu vous le faire comprendre dans le passé mais aujourd'hui tout est à terre tout est dans l'eau c'est le mensonge total ça se vous a voulu faire comprendre que oh c'est parce que telle personne est du sud et comme moi je suis nord c'est pour ça qu'on me critique monter les uns contre les autres pour se pénaliser au pouvoir comme je l'ai toujours dit c'est sa stratégie là nous la connaissons bien monter les uns contre les autres ça nous le savons bien mais sortez de ce parcours là comme ça vous allez être du côté du peuple et c'est comme ça qu'on va aller de l'avant vous allez manifester demain pour demander le départ du micro d'accord demander les comptes aussi à sa soumission sur l'argent des générations futures ça serait aussi bien quand même ça serait aussi bien voilà ce qui est devenu notre pays de quel barbari au plus du coup voilà comment les gens sont torturés dans notre pays donc la photo là je l'avais déjà montré cette photo là ça j'avais déjà montré cette photo là regardez comment les gens sont torturés donc mabé au revoir ça mais l'on a pas voté qu'on y va pas bon à peu qu'au bout mara bâteau on a mis le moment avant voté nous sommes au mois de mars dans ce mois de mars le 4 mars les événements de 4 mars bateau à coufakouna ces explosifs là est ce que jusqu'aujourd'hui vous la jeunesse congolaise et peut-être c'est dans votre droit de donner des comptes de leur dire mais voyez le samedi soit en fait d'où venaient ces explosifs là il y avait beaucoup de mort de 4 mars pourquoi il n'y a jamais eu la lumière sur l'explosion de quatre masses est-ce que ces explosifs là était-il destiné pour bombarder le pool c'est une question est ce qu'on a vu le programme au samba cargo pour bombarder le pool imaginez-vous en un instant qu'on avait réglé cela puisque l'explosif on ne s'était pas réglé par ce qui s'était passé détonation imaginez-vous un instant que si c'était réglé réglé que ça allait tomber à un endroit bien précis mais moi je pourrais vous dire je pourrais même le confirmer que ces explosifs là c'est tout avait explosé du 4 du côté de mpila là bas le 4 mars c'est sûr et c'était que c'était destiné pour pour bombarder la région ou le sud plus précisément c'était ça mais jusqu'aujourd'hui malgré qu'il avait eu tant de morts le quartier mpila bien dévasté aujourd'hui à les gens qui n'occupent même pas les maisons de dragage qui dorment encore à la belle étoile mais combien de jeunes se sont levés pour donner des comptes aux jeunes pct ou assassin des sceaux concernant l'explosion de mpila du 4 mars vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant macabou et liga comment les gens sont torturés nava tortue la bouille vous ne dites pas un mot vous vous avez dit que vous n'êtes pas au courant mabé au sénat mabé au sénat mabé au sénat à la famille rousseau c'est le ça dont vous avez peur qu'un jour qu'on puisse vous demander des comptes qu'un jour que vous même puissiez être victime de tout ce que vous avez fait subir le peuple congolais c'est de ça dont vous avez peur vous êtes bien conscient que vous avez tellement fait du mal dans ce pays là et qu'on fait souffrir le peuple congolais le 4 mars on assassine un paysan en exercice on va prendre un ancien paysan on va l'assassiner on va prendre un cardinal on va l'intégrer vivant on va arrêter les groupes de prieurs ceux là qui prient qui prient avec le président de la samba débat pour leur faire porter le chapeau on va accuser à tord les ndoudinganga les misérés les kanguila les sambadiang kumbi on va accuser à tord les gens qui n'avaient rien à voir les sisoulous tout ce monde là on va les accuser à tort on va les tuer au petit matin vous les jeunes vous qui allez manifester demain 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 d'abord les comptes à cela qui vous envoie à cela que vous appelez papa mon cosy il est ma béo à salle à la bateau à mon appartement et il m'a béo à salle à la théorie à mon appartement et moi je l'avais dit je remontre encore la photo lié à coucher la camoine et dit regardez comment il pleurait ce jour là il y en a la poussée la camoine à l'air à pousser la rédite regardez comment il pleurait ce jour là regardez comment il pleurait ce jour là mais finalement finalement on est à coucher la poussée la rédite donc il y est et bel et à bateau à boumac à bon ma tata bon ma maman de ma balle vous croyez que ces personnes aussi n'ont pas de famille ça ne fait pas mal à certaines personnes mais l'air à coucher la qu'à édite regardez comment il pleurait donc finalement il est payé à rappeler la montée à mon appétit passé et ça n'est pas si la jeunesse qu'on laisse je m'adresse vraiment à vous donc il est passé c'est vous même qu'avez chanté cette fameuse chante chanson ça soit à beaumara à beaumara ça soit à beaumara à beaumara vous êtes bien conscient que hier à beaumara maintenant quand on le critique quand on le poète du doigt quand on dit certaines choses pourquoi vous êtes là à le défendre pourquoi vous êtes là à le défendre là vous allez donner les comptes de mer à mincolo jacqueline d'accord mais les 14 mille milliards de tout tout cet détournement de délits publics n'oubliez pas aussi ces histoires de bien mal acquis ces histoires de bien mal acquis pourquoi vous ne demandez pas les comptes ça n'a pas été inventé et avant qu'avant le coup tapé ça tombe aussi bien demandez à ça si vous se posez la question mais son histoire d'avion qui avait été saisie par au dj on a pas comme au bout à la villa de l'ambassadeur du côté de vos crissons qui avait été saisie aussi on n'a pas comme au bout d'un et pourtant la villa de vos questions qui a été saisie une belle villa c'est aussi votre vie là vous vous avez aussi le droit de demander les comptes on a vu des cadres on a vu des cadres dans notre pays des franquais moukaka aussi à boma le musicien franquais moukaka accusé à tort il est pas boma nambo kanabi soba boma battu billet des gens qui n'ont rien fait de mal il faut les éliminer il faut qu'au bon moment où vous les jeunes vous qui soutenez tous ceux qui sont ce régime là vous qui soutenez sa soulaissance ce que nous disons là ma tableau kouta congo un pays riche dont la moitié des habitants et pauvres centre de recherche sur les entreprises et les droits de l'homme le document est là moi monsieur ni tout quand je vais devant vous c'est vous pour vous montrer les preuves je n'invente rien rien du tout j'essaie de faire ce que je peux faire pour vous informer peu plus qu'on voit et quand je viens devant vous avec des preuves je suis content je suis fier de moi parce que je sais que au cours de cette vidéo du début jusqu'à la fin au moins vous serez informé de quelque chose au moins vous allez apprendre quelque chose c'est le but de nos vidéos on ne vient pas faire des vidéos parce qu'on ne vient pas pour que oui je suis le plus beau je suis ce situe je suis cela non ça n'a pas d'importance nous sommes dans une lutte pour la libération d'autres pays le peuple va être informé notre ennemis devant l'exposé nous devons dire des choses vraies c'est aussi une façon de prendre le dessus sur l'ennemi parce que quand tu es dans la vérité quand tu dis les choses vraies même ton adversaire là où il est là il sait que ce qu'il dit c'est vrai tu le dérange tu le mets mal à l'aise je parle avec des preuves le document est là ça c'est pas la presse française c'est la presse suisse qui avait écrit cet article centre de recherche sur les entreprises et les droits de l'homme congo ou elle va les voulaient aux mamans mérite aux ailes vouloir yaoui congo un pays riche dans la population de la oui c'est ça dans la moitié des habitants dans la moitié des habitants et pauvres republiques du congo c'est là mais la moitié de la des habitants sont pauvres par rapport à quoi parce que qui montait en mabé le pays a été pris en otage les richesses du congo c'est un plan qui gère un clan qui gère donc bon moment avant vous congolais de la passe et quand je sors des documents où je vous dis que que julien sasso avait acheté un bien de plus de deux millions et quelques euros avec des taxes il qu'on peut dire qu'ils étaient venus se rajouter donc trois millions cent cent mille euros elle avait payé comptant le document je vous ai montré cela c'est pas votre argent et un bon de la bilotée ici en france julien sassou que son moelle sassou à son bas immeuble payer comptant ça vous fait pas mal ça vous fait pas mal le document est là exemple la bilotée donc c'est comme vous le disait nous voyons bien le congo mais pas ou pas ou la ou l'on peut être à mon nom julien sassou que son plus de trois millions d'euros payé comptant je relis la partie là l'acquisition a eu lieu moyennant un prix principal de trois millions cent cent mille euros payé comptant elle est là julien sassou dessous le document est là julien sassou dessous elle est là l'argent sort du trésor public congrès ont fait les virements sur le compte de l'entreprise je vous avais montré leur galigramme de son entreprise je vous avais montré leur galigramme de son entreprise leur galigramme les batignolles essayez les batignolles essayez les batignolles ça y est là essayez les batignolles je viens de sassou dessous elle est là l'argent sort du trésor public congrès ont fait les virements sur le compte de l'entreprise les batignolles mais là l'immeuble ce fameux bien là ça avait été payé comptant maintenant julien sassou dessous qui travaille avec des béninois je précise seulement kojo sénaya son mari dit johnson le petit frère dit johnson aussi à mississidou johnson et ils sont bons sassou ils sont bons sassou dessous peuple congolais ça tombe bien je me suis rappelé julien sassou écoute moi très bien je m'adresse à toi comme j'ai toujours dit le plein parce que nous avons pas les moyens nous avons lancé des appels aux juristes congolais les avocats congolais bon julienne dans les voilà peu plus congolais parce que moi je parle avec des preuves regardez regardez julienne voilà le procès verbal de l'assemblée j'ai le procès verbal de l'assemblée ok parce que vous prenez les congolais pour des moins que rien et moi j'aime pas quand qu'on manque du respect au peuple congolais julienne j'ai dit bien c'est votre mineur on met les pages attend comme et les pages je vais te montrer là où les signatures même les signatures comme une page 16 pages 16 pages dans le procès verbal d'assemblée générale essayé les batignolles c'était civil immobilier au capital de 22000 euros de 22000 euros un siège social 49 boulevard saint déni courbevoie 92 département 92 courbevoie c'est bien ça non j'ai dit bien 49 c'est bien ça voilà le procès verbal les signatures sont donc je montre même le procès verbal l'assemblée générale au peuple congolais peuple congolais donc je vous montrer l'immeuble qui avait été acheté avec votre argent au prix de trois millions d'euros l'immeuble acheté par julien sassou des sceaux avec votre argent au prix de trois millions d'euros le papier que je vais vous lire là c'est le procès verbal regardez maintenant l'immeuble je vous le montre tout à l'heure je vous ai donné l'adresse je reprends encore la partie procès verbal de l'assemblée générale essayé les batignolles société civile immobilière capitale 2200 euros siège social 49 boulevard saint déni 92 400 courbevoie 49 je vous ai dit un boulevard saint déni maintenant je vous montrer l'immeuble qui avait été acquis par julien sassou des sceaux au prix que je vais vous donner là tout à l'heure où elle avait payé comptant au prix de 3 millions 150 mille euros 49 boulevard saint déni voici l'immeuble là où se trouve le siège de l'entreprise de julien sassou des sceaux du côté de courbevoie l'adresse est là 49 boulevard saint déni 49 l'immeuble est là vous voyez l'immeuble l'immeuble est là 49 boulevard saint déni voilà l'immeuble c'est là où est situé le siège de l'entreprise de julien sassou des sceaux mais ce que vous devez comprendre chez compétence ce que vous devez savoir julien je m'adresse à toi tu possèdes deux passeports d'abord bon ce que je sais il a déjà deux passeports mais tu peux en avoir plusieurs je ne sais pas mais peut-être trois ou quatre mais déjà deux c'est déjà deux c'est déjà deux donc déjà tu as deux passeports deux passeports je sais que tu as deux passeports où il y a un passeport c'est au nom de julien sassou des sceaux il y a un autre passeport il y a le nom ils sont bons sassou des sceaux ils sont bons sassou des sous parce que dans les documents peuple congolais regardez dans l'organigramme de l'entreprise des batignolles elle est là julienne sassou l'entreprise des batignolles est là au cercle regardez bien vous allez voir de ce côté là lisez bien ils sont bons sassou des sceaux elle utilise aussi le nom ils sont bons sassou des sceaux là vous avez le nom ils sont bons sassou des sceaux là vous avez julienne sassou des sceaux l'entreprise des batignolles là vous avez dit johnson dit johnson il est où c'est là c'est dit johnson à mission johnson c'est son mari à mission johnson là c'est le petit frère de son mari cojo c'est laïa et la voilà vous voyez donc julienne parfois quand elle fait ses achats c'est le non seulement ils sont bons qui apparaît ils sont bons sassou des sceaux dans certains documents dans d'autres documents c'est le non seulement de julienne sassou de ce qui apparaît donc je vous ai dit d'abord donc sa vie et l'utilisent deux passeports de ce que je sais dans mes informations dans les documents que j'ai en possession donc là le procédé mal je vais pas tout parcourir parce qu'il ya 16 pages je serai en repos des les 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 johnson ne sont pas c'est-à-dire que j'ai toutes vos adresses en dehors de 49 boulevards 49 boulevards saint-denis peuple congolais hôtel particulier je vais décrire l'hôtel particulier un immeuble comprenant un hôtel particulier divisé au sous-sol un cellier une cave un local machinerie ascenseur au rez-de-jardin un vestibule un local technique une bianderie un WC une salle de gymnastique une piscine intérieure au premier étage un salon une salle à manger une cuisine au deuxième étage deux chambres une salle de bain une salle d'eau un WC ça c'est l'hôtel particulier qui est situé du côté de 19 boulevards général Koening à Nuit-sur-Seine retenez-la l'adresse je l'avais à donner ça aussi c'est un bien de Julien Sassounais donc dans ce procès verbal là je vais pas tout parcourir parce que là c'est écœurant écoutez très attentivement je reviendrai sur ça pour un autre jour c'est pour ça que vous me voyez un peu fatigué j'ai mal à la tête parce que quand j'avais d'abord lu certaines parties j'avais déjà mal à la tête j'avais préféré rester tranquille mais il fallait faire la vidéo comme je l'ai dit pour on peut quand même vous informer sur la journée de demain mais j'avais déjà mal à la tête il y a de quoi avoir vraiment mal à la tête bon fin statut de société civile immobilière à la requête de j'espère que vous qui soutenez sa sous-vaisseau vous qui soutenez le régime sa sous-vaisseau j'espère que vous êtes en train de me suivre même barreau la vidéo bien après beaucoup loca vous allez manifester mais ça ça doit nous revolter pour qu'au bout de bengala n'est ça le premier criminel le premier voleur c'est à ma voix vous avez les partis pris parce que la piscine de bourgogne peu plus qu'on est suivant à très attention monsieur dit philippe à mission johnson je lis et madame julienne olga sassou des sauts ils sont gros c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure vous avez entendu là là maintenant c'est lié salut toutes ces prénoms sont là julienne olga sassou des sauts ils sont gros je veux revenir sur un point comme ça peuple vous qui me suivez comme ça vous allez comprendre leur magoule même à quel point parce que l'administration française parce qu'ils savent pas parfois jeudi elle utilise deux deux noms deux noms pour l'instant ce que je sais mais peut-être qu'elle utilise trois noms quatre noms je ne sais pas mais pour l'instant deux noms c'est pour vous dire voilà je veux revenir sur ce que je vous montrais sur l'origan l'origan gramme sur l'origan gramme regardez bien l'entreprise des bâtignons est là ceux qui sont là c'est les gens qui ont au départ dans cette entreprise donc elle est là julienne sassou des sauts mais en même temps vous allez voir ils sont gros sassou des sauts donc c'est encore toujours julien julien sassou des sauts elle est là ils sont gros sassou des sauts si il est au lieu c'est la même personne c'est la même personne à wa à tchaki mo balinaïe mo balinaïe mo balinaïe oyo là c'est le petit fer il y a mo balinaïe et là aussi c'est un bélyois au barou tchaki wa sarak j'avais compris leur magoule je continue donc je veux simplement prendre la partie là la partie 2 écoutez moi très attentivement donc j madame julienne orga sassou des sauts ils sont agents d'assurance son épouse demeurant à savoir à l'homme et donc guy johnson le mari de 2 de julien en gros tout ce qu'il fait ici en france tout ce qu'il gère ici en france dans ses activités il est plus domicilier du côté de l'omé de l'omé domicilier demeurant à l'omé je vous donner son numéro de boîte postale boîte postale 61-176 pour monsieur johnson à courbeau voie 92 400 49 boulevard saint denis pour madame johnson donc pour madame johnson c'est julienne sassou des sons là aussi dans les documents elle fait des achats au nom de madame johnson le nom de sassou n'apparaît pas johnson julienne donc c'est sûr c'est aussi utiliser un autre passeport là où elle a seulement elle porte le nom de son mari qu'elle met d'abord en avant sur d'autres achats mais à savoir monsieur dit johnson né à bidon aux côtes d'ivoire le 7 mars 1964 madame sassou des sons ils sont gros mais à brazzaville le 29 mars à elle aussi elle est né au mois de mars mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que ça s'est passé un lien diabolique satanique avec le le mois de mars tout est lié pour lui au mois de mars donc julien sassou des sons né le 29 mars 1967 mariés en premier non sous le régime de la séparation des biens pur et simple défini par les articles 1736 et suivant du code civil au terme de leur contrat de mariage reçu par maître alain peloni notaire à paris le 3 avril 1996 préalable à leur union célébrée à la mairie de paris 16e arrondissement le 27 juillet 1996 ce régime n'a suivi aucune modification conventionnelle ou juridique depuis monsieur johnson et de nationalité togolaise et non résident au sens de la réglementation fiscale tout ça c'est pour éviter les impôts pour éviter qu'on puisse le suivre de côté de l'autre côté mais par contre ça c'est ce qu'il avait déclaré donc en se mariant avec julienne elle avait mis la nationalité togolaise en avant enfin ça je sais pourquoi je le dis puisque il a la société française aussi madame johnson de nationalité congolaise est résidente au sens de la réglementation fiscale ici présente donc plan de l'acte caractéristique tout est là quand je parle avec des preuves voilà ce que je vais vivre ses compatriotes voilà ce que j'ai fait les tueurs c'est donc julien sassou le saut bon le balaier que j'ai tout le dossier concernant son entreprise les batignolles au fond de la raccourgolaise ou elle avait mis à la tête son mari ainsi que d'autres qu'on avait donc le petit frère de son mari aussi et un ami proche de son mari monsieur c'est là le podium tous les ivoines et béninois l'amour en abyssant je le précise ce nom j'ai pas un problème avec mes frères du bénin pas du tout mais quand il s'agit de parler de mon pays je n'ai jeu une match pas de mots parce que pour moi les richesses du congo la priorité doit d'abord être au peuple congolais donc je ne peux pas concevoir que les congolais vivent dans une extrême pauvreté que les congolais ne profite pas de leur matière première et que l'argent du congo c'est pour les étrangers qui se remplissent les poches ça je ne peux pas l'admettre je peux pas l'accepter je mets de côté alors chers compatriotes pour revenir sur les crimes dans votre pays les crimes de sang je parle l'élôme a comme à l'aimé tous ceux qui avaient attaqué la vidéo la vidéo est toujours bloqué vous me suivez vous m'entendez bien oui certes mais la vidéo elle est bloquée donc elle est bloquée je peux pas la partager elle est bloquée parce que la vidéo a été attaqué et là jusque là la vidéo est toujours bloqué comme je vous ai toujours dit vous pouvez tout faire par la grâce de dieu tant que j'aurai la force de dieu tant que j'aurai la force des esprits je parlerai toujours pour mon pays peuple congolais regardez vous vous rappelez de ce jeune là vous vous rappelez de ce jeune là ces jeunes là qui avait été assassiné ce jeu là la vidéo avait circulé vraiment je regrette pour le le fait que je n'avais pas enregistré la vidéo parce que je n'avais pas enregistré la vidéo mais je suis toujours à la recherche de cette vidéo là parce qu'il avait été filmé il avait été filmé ce jeune là avait supplié cela qu'il avait arrêté de le relâcher ce jeune a travaillé chez une dame maintenant il avait été renvoyé qu'il était en difficulté et donc du coup il était reparti là-bas pour essayer de voler il avait été attrapé à jeu on l'avait mis à genoux le jeune avait supplié qu'on puisse le relâcher mais dans la vidéo la femme là elle est du pouvoir elle doit être la nièce de sasso je dis bien la femme là où le jeune là était parti pour voler cette femme là qui est propriétaire de la maison là elle est du pouvoir je crois que c'est la baisse de sasso les gens qui étaient en train de le filmer les combats qui étaient là l'avait dit qu'on va te tuer yo 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 y bahwa tokobo mayo tokobo mayo c'est ce qu'on lui disait tokobo mayo le jeune là ce qu'on lui disait tokobo mayo vraiment pour ceux qui ont la vidéo là s'ils pouvaient encore le balancer c'est très important d'avoir ces archives là je regrette que je n'avais pas eu à enregistrer la vidéo donc je cherche toujours cette vidéo là le jeune a été en train de suppléer qu'on puisse le relâcher mais dans la vidéo le balancer que tokobo mayo tokobo mayo ce jeune là il avait expliqué que sa copine était enceinte donc il n'avait pas d'argent n'a pas d'autres moyens c'est tout ça que je me l'avais commis la bêtise de voir chez venir voler mais malgré ses explications malgré qu'il avait demandé pardon au long qu'on puisse lui remettre au au maire de la justice on n'avait pas remis au maire de la justice dans la vidéo même il y en avait un qui avait dit que la justice c'est nous tokobo mayo et ils avaient fini par le tuer à bomba qui est il est là vous rappelez vous rappelez de ce jeune là il est là à bomba cahier au lieu qu'on puisse lui remettre au maire de la justice on n'avait pas remis au maire de la justice ma bomba cahier voilà voilà ce qu'ils devraient pour vous voilà ce qu'ils devraient pour vous voilà ce qui est de là ce moment il était à genoux où il leur suppliait leur demander pardon qu'on puisse le relâcher ou qu'on puisse l'amener devant au commissariat mais vraiment et à ma voix donc finalement c'est ce qu'on vous avez toujours eu à dire vous le dites ouvertement que la justice c'est vous donc bien au bon moment à battre mais puisque le jeu là vous l'avez arrêté et il fallait remettre au maire de la justice mais vous boire à pour le maître et au maire de la justice et vous même vous avez fait justice vous l'avez tué donc ne vous étonnez pas quand vous entendez certaines personnes dire que la justice c'est nous quand certaines personnes viennent dire que la justice c'est nous oui la justice c'est la mort la justice c'est la mort qui est dans la vidéo c'est en train de dire au beau maillot donc au beau maillot petit peu beau maillot à ma loi et les avant moi et avec ça comment voulez vous que battre le maillot à maillot j'ai seulement compris une seule chose chez nous au congo battre mon souci c'est la série du camo m'a promis m'envoie m'a moussuivati qu'il est mal au temps justice des débitants et les autres n'ont même pas un mot à dire peu plus qu'on réchauffe en patron je suis en train de chercher une vidéo que je vous montrais parce que on va pas continuer comme ça la macabre ou italie beaucoup à la visse au alors je vais revenir je vais retrouver la vidéo vous qu'allez manifester demain vous qu'allez manifester demain j'aimerais que vous puissiez poser la question à votre Antoine X à votre maman Antoine X où est passé son amant macaya celui-là qu'on avait arrêté en Espagne avec plus d'un million d'euros en espèces l'argent avait été saisi par la justice espagnole puisqu'il était dans une capitale la capacité de justifier la provenance de cet argent-là en liquide plus d'un million d'euros en liquide macaya yoyo du kangolais du kangolais macaya qu'est-ce qu'il est devenu c'est vraiment les amants mais alors a toujours que les amants ou à parce que bien votre soutien la dernière et j-moine les amants à tour à joie bambou à congo bateau à son bonnet s'un peu plus passé et binogo vanille bozo koumissabango bozo bengabango la première dame bozo bengaye papa mokonsi président de la république tout le monde ce sont des voleurs tout le monde le message est pour toi comme c'est la vidéo qu'on a été il ya eu que nos on a gagné l'idée m'écroule l'idée m'écroule l'idée m'écroule grand frère on va gagner l'idée m'écroule c'est vraiment regrettable d'entendre les mounari que les mounari viennent te défendre les mounari ils viennent te défendre les mounari peuple congolais je reprends la partie de l'audio ne pensez pas que vous allez continuer à intimider tout un peuple tout le temps ne pensez pas que vous allez continuer à nous manipuler voilà qu'est-ce que ça veut dire comme on a rappel un de mes membres de mon mouvement pour dire pourquoi tu fais ça l'idée m'écroule c'est une soeur du coin ah bon elle mounari elle a manipulé les jeunes avec son histoire de l'idée c'est focale les jeunes ont failli vandaliser les jeunes ont commis des aides vandalistes dans ce pays pour la suivre comme opposant donc elle est opposant de façade ah non ça ne va plus continuer en vous et à l'oeil ça ne va plus continuer et Lydia Bicolet entend espontaliser un certain nombre de jeunes Murphy Mouyoki Chris Iloqui Max Zola un de lui-même du PCT Comité Mziilou qui a reçu Cutus de son comité soit disant pour protéger une soeur du coin même un élu local du parti comme on l'a du travail manipulé qui rentre dans des calculs de turbanisme que non il faut protéger une soeur du coin et ces jeunes sont en train de faire les tracts au nom de la jeune de la Bruinsa au nom de la jeune d'Uniari c'est la jeune de la Bruinsa d'Uniari qui vous demande de voler l'argent de l'Etat il faut avoir de la hauteur il faut avoir de la probité et c'est le dimanche passé que c'est là ce qui se passe que l'Uniari invite les jeunes pour donner cette mission et ces jeunes sont en train de faire des tracts ils ont reçu une mission d'infiltrer notre marge du 26 pour sémer le désordre vous jouez avec le feu que vous ne serez pas capables d'éteindre vous jouez avec le feu que vous ne serez pas capables d'éteindre nous n'exigeons que le départ de l'Uniari du gouvernement et de Sassou d'abord de Sassou c'est tout ce que nous exigeons et de Sassou aussi nous ne sommes pas contre la République nous ne combattons pas la République notre combat est pour la République notre combat est pour la justice pour tous notre combat est pour l'ordre pour la faute dégager Sassou les Bouillard tous ces volors Sassou aussi doit répondre le deuxième bourgeois a été sanctionné il doit de main pour Lisa Mikolo et toute la bande il comprend Sassou Bouillard Kiki il n'a pas plus super congolais que les autres la loi elle est faite pour tout le monde nous sommes un pays où nous sommes un compromis de pêche vulgaire et barbare et c'est ce que vous êtes exactement alors pour que vous voulez je vous ai fait écouter la partie voilà les audios qui circulent donc là ces jeunes-là sont instrumentalisés par disons les Inès Ingani parce qu'elle aussi on avait viré du gouvernement donc voilà il y a des gens qui sont là et qui commencent à se dire aussi oui parce que elle est du sud quand il est Makoso est dans le coup parce qu'il y a eu Nsati Mabiala qui a dit qu'il faut qu'on protège la petite du coin donc la petite du coin c'est Mikolo Jacqueline et Mounare aussi qui a eu à s'exprimer dans ce sens-là il faut être protégé Voilà les propos qu'il ne fallait pas tenir voilà les propos que nous condamnons voilà maintenant c'est doux eux ils ont fait des audios pour répondre à Nsati Mabiala à Mounare à tous ceux-là qui ont tenu ce lommage-là la chose que oui il faut pas être protégé voilà c'est ce qu'on nous condamnons on peut pas voilà là maintenant eux ils sont déchaînés en faisant des audios parler dans le sens oui c'est nord-sud voilà et vous croyez quand vous teniez ce genre de lommage c'est bien c'est comme ça que vous êtes conçu le congol de demain c'est regrettable Bénéaïb à Nsati Mabiala 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 c'est une voleuse il y a un peuple congolais il y a un peuple congolais un mauritanais à Idara et le mauritanais est devenu riche avec l'argent des congolais le mauritanais a investi dans son pays et madame Nsati Mabiala a beaucoup de biens elle achète des biens en se cachant de son mari qui est mauritanais à Idara comment voulez-vous qu'on accepte toujours de choses comment voulez-vous pas qu'on puisse connaître ce genre de choses et maintenant certaines personnes veulent protéger Lidia Minkolo et voilà maintenant dans l'audio les jeunes du PCT sont en train de dénoncer voilà pourquoi ils vont manifester demain pour demander le départ de Lidia Minkolo mais moi là où je ne suis pas d'accord avec ces propagandistes là avec ces fanatiques là c'est qu'ils vont demander le départ de Lidia Minkolo oui il faut qu'elle parte puisqu'elle a volé elle doit rendre des comptes devant le peuple congolais oui mais c'est d'abord Sassou de Sous le premier le premier volant de la République du Congo c'est Sassou de Sous mais ces fanatiques là ces enfants là qui parlent au nom de la jeunesse qu'on manipule facilement non pour eux Sassou c'est c'est le bon Dieu voilà ces jeunes qu'on manipule qu'on a donné l'argent et voilà ce qui est devenu notre pays le Congo est devenu ainsi chers compatriotes peuples congolais il y a un faux profil là il y a un faux profil qui est venu écrit moi j'ai pas l'habitude de répondre aux gens ça ne m'intéresse pas il y a des gens qui n'ont rien compris car en fait parce que comme je l'ai toujours dit je l'ai toujours dit je le dirai toujours heureusement je ne généralise pas mais le problème de nous les Congolais même si tu es dans la vérité tu es plutôt dans la vérité il y aura toujours des gens qui seront contre toi qui seront jaloux de toi qui auront toujours de la haine contre toi donc le monde est fait ainsi on ne peut pas plaire à tout le monde on ne peut pas aimer de tout le monde mais moi ce que je sais ce que je dis je dis la vérité et je suis fier de dire la vérité donc quand je vois certains profils certains messages j'en rigole j'ai pas l'habitude de répondre mais je vais quand même glisser un petit mot il y a quelqu'un un faux profil qui est venu écrire là toi aussi à leur place peut-être que tu feras de même donc ça dit voler l'argent du peuple congolais quand je dis ce genre de choses ça montre bien le niveau très bas et surtout la méchanceté de ces personnes là qui sont sous faux profils ce genre de personnes là on ne répond pas mais on essaie de dire une chose vous croyez que tous les Congolais on peut corrompre tous les Congolais vous croyez que tous les Congolais couvrent derrière l'argent il y a des Congolais honnêtes il y a des Congolais qui ne couvrent pas derrière l'argent si moi c'était l'argent que je couvrais si c'était par rapport à l'argent j'en rigole Alain Kimpo il en a fait des témoignages demandez à votre maman en tout honnête quand elle a envoyé des gens pour que moi j'aille à l'avenir que j'aille les rencontrer vous croyez c'était quoi quand ça se déçoit on voyait Sylvestre Ossiala son petit Sylvestre Ossiala que j'aille rencontrer Sylvestre Ossiala c'est pas dans un hôtel là du côté de Boulogne là-bas c'était quoi vous croyez vous savez combien de fois ils ont tenté pour me corrompre vous croyez que tout le monde court derrière l'argent vous croyez que tout le monde est là il court derrière l'argent j'aime l'argent comme tout le monde mais l'argent n'a jamais été une priorité dans ma vie si j'ai 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 pas j'ai pas c'est pas la fin du monde l'argent n'a jamais été une priorité dans ma vie j'aime l'argent comme tout le monde mais ça n'a jamais été une priorité il y a des gens qui ont une vision pareille tout le monde ne court pas derrière l'argent et tout le monde on ne peut pas corrompre tout le monde ah oui si cela vous gêne d'entendre ça c'est la vérité vous croyez que depuis au moment où je suis assis là vous savez combien de fois ils ont tenté de me corrompre demandez à Oili et Toka donc c'est pour vous je vous donne même des noms combien de fois je ne couvre pas derrière l'argent et jamais je ne prendrai de l'argent sans l'argent du sang de la misère de la souffrance du peuple congolais c'est ça qui vous dérange en moi c'est ça qui vous dérange j'espère que mon message a été clair donc toi Ardos Masaba bonsoir toi qui es sous ce faux profil là j'espère que tu as reçu ton message mais le message est pour toi et pour bon nombre des congolais Koboyo Kakamo voilà ça sous pour lui il pense que ça sous pour lui il pense que il peut corrompre tous les congolais tous les congolais courent derrière l'argent c'est ça qui vous énerve c'est ça qui qui leur met en colère envers moi Antoinette elle a tenté elle avait tenté combien de fois ça sous par le biais de certaines personnes elles ont tenté combien de fois et au passage au rataire que j'avais eu on m'avait proposé en échange de l'enveloppe que je remette le passeport de Sassou si vous ne le savez pas l'histoire de 250 000 euros que je remette le passeport de Sassou qu'on me donne l'argent si vous ne le savez pas je vous informe l'histoire de 250 000 euros 250 000 euros quelque chose comme ça que je remette le passeport de Sassou et que je puisse prendre l'enveloppe et que je reste calme que je laisse la lutte que je reste tranquille je redonne le passeport je prends l'enveloppe ça ça a été proposé l'histoire de 250 000 euros alors donc un peu de respect envers certaines personnes la lutte que nous menons la lutte que je mène c'est parce que j'aime mon pays j'aime le peuple congolais je mène cette lutte là c'est pas pour des calculs zéro si c'était pour des calculs je crois que je ne serais plus là aujourd'hui donc au moins j'étais clair envers toi qui es venu écrire ce que tu es venu écrire comme tu es en direct le message est pour toi la honte est pour toi j'ai pas l'habitude de répondre aux gens mais j'étais j'ai voulu te répondre la honte est pour toi là où tu es là tu es en train de m'écouter je dis la honte est pour toi que le seigneur te pardonne peu plus congolais chers compatriotes vous croyez que sassoune d'essai son entourage de lui-même d'abord c'est pas humiliant de sa part que son passeport se trouve aux mains d'un simple citoyen congolais c'est gênant c'est un passeport qu'il avait tenu entre ses mains c'est un passeport qui lui permettait de voyager donc c'est pour vous dire qu'ils avaient essayé de récupérer le passeport par négociation parce qu'ils pensent qu'ils peuvent conventre tout le monde je n'ai pas besoin de l'argent sale d'argent de son peuple congolais que j'ai j'ai pas j'ai pas voilà je m'achènerai toujours tête haute jamais tête baissée et ça c'est clair peu pour les chers compétences donc voilà pour aujourd'hui voilà ce que je voulais dire au passage extrait de pertes du registre national du commerce et des sociétés julienne sassou-de-sau j'ai le registre national du commerce et des sociétés ça est là je vais lire très rapidement purée là là c'est pas c'est beaucoup c'est 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 ah vraiment tchari 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 peuple congolais chers compatriotes je vais essayer de publier ça je vais essayer ça dit que quand je lis ce document là j'avais pas vu la partie là ça dit l'entreprise des batignons tout cela qui j'ai dit bien tout cela qui gère l'entreprise batignonne cette entreprise qui n'est financée qu'avec l'argent sorti du trésor public congolais ils sont domiciliés du côté de l'eau mais ils sont domiciliés du côté de l'eau mais c'est-à-dire que binoha batomabe bolinghi benza congothère donc le congo c'est un gâteau pour vous vous êtes là pour vous servir la misère la souffrance peu plus congolais c'est pas votre problème ça me fait mal quoi je préfère arrêter la vidéo parce que bon peuple congolais je veux lire là comme ça bon l'entreprise des batignons autre adresse du siège de l'entreprise 109 boulevards 109 j'avais dit 19 excusez-moi 109 boulevards du général coining à Neuilly sur Seine donc code postal 92 200 l'acquisition par voie d'achat ou d'apport la propriété de la mise en valeur la transformation l'acquisition l'aménagement l'administration et l'allocation de tout bien et droit immobilier ça tombe bien parce qu'elle a un qui est qui est dans ce domaine là qui est connecté ça lui va faire qui est dans le domaine de l'immobilier comme ça quand tu entends bien ces voleurs là immobilier de tout bien et droit pouvant constituer l'accessoire l'annexe basé-bizonza c'est ça mon frère basé-bizonza c'est ça il est dans l'immobilier basé-bizonza l'accessoire l'annexe ou le le complément complément des biens et des droits immobiliers en question est la faculté pour la dite société et consentir un commandant prêt et usage aux associés jusqu'en 2000 bon dirigeant ou associé gérant sénaya kojo démaillou démaillou date et lieu de naissance je vous donne la date et l'heure n'est plus de naissance 18 juin 1962 à l'homme et togo pour ceux qui ne savent pas l'homme est donc bénin et 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 togo c'est comme ça bénin et togo c'est comme ça donc bénin et togo bénin et togo c'est comme ça donc voilà faut comprendre que il y a des béninois qui résident au togo il y a des togles résident au bénin voilà c'est vraiment deux pays frères c'est deux pays frères donc date et lieu de naissance 18 juin 1962 à l'homme et togo dirigeant de l'entreprise les batignoles l'entreprise des batignoles qui fonctionne avec votre argent avec l'argent des congolais l'entreprise de julienne sassou-guesson togo de nationalité togolaise sénaya kojo de nationalité togolaise domiciliée au 22 rue des lilas d'espagne 92 courbevoie toujours dans les beaux quartiers donc avec l'argent des congolais il réside dans les beaux quartiers du côté de courbevoie je continue associé non-pénant johnson a mis ça à si doux là c'est le petit frère de Guy Johnson c'est ça c'est le petit frère de Guy Johnson non Johnson a mis ça à si doux non c'est lui-même c'est Guy Johnson c'est Guy Johnson voilà là c'est Guy Johnson c'est le mari de Julienne c'est pas le petit frère donc Johnson a mis ça à si doux date et lieu de naissance le 7 avril 1964 à Abidjan côte d'Ivoire d'une nationalité togolaise boîte postale 61 176 Lomé Togo ça je vous l'avais donné patronne patronne présidente Sassoune Gesson Isongo Julienne nom d'usage Johnson le nom de son mari date et lieu de naissance le 29 mars 1907 à Brazzaville Congo nationalité congolaise même dans l'administration je l'ai dit ils avaient marité trompé Congo Brazzaville après ils avaient dit Congo Kitsasa République démocratique du Congo voilà ce mélange là voilà ce mélange là dans l'administration quand on parle du Congo on parle de la RDC c'est pour dire que même à quel point on n'a même pas on n'a jamais fait la promotion pour notre pays que notre pays soit reconnu que le bateau quand on parle du Congo tout de suite la RDC le Congo va te bel et bien tout ce qu'ils savent c'est de prendre l'argent qui sortent de nos matières premières mais non j'avais fait la promotion pour le Congo domicilier 49 boulevard Saint-Denis courbe voie le document est là et on va revenir donc l'entreprise essaye les bâtignoles société civile l'entreprise de Julien de Sassou gérée par des étrangers peuple congolais binomo komoyoki maintenant à vous qui allez manifester à Brazzaville de tout ce que je viens de lire là les documents que je viens de lire maintenant dites-moi pourquoi vous ne demandez pas les comptes à Sassou ainsi qu'à sa famille à tous les clans à Sassou de Sassou oui nous mireons oui d'accord c'est bon mais Bouya il est où Lucien et Bata il est où Ito et Brune il est où Déni Ngokana il est où Willy Etoka il est où Wilson il est où Edgar il est où Claudia Sassou il est où Kiki Ongwalima à quel point on l'avait surnommé Ongwalima parce que c'était un grand fouleur il est où les enfants de Maurice Nguesso là Mazawapi à tous ces voleurs Sandrine Nguesso est où Antoinette est où Antoinette Mboyo donc demain quand vous allez manifester après à la fin de votre manifestation il faut déjà trouver un jour où vous allez manifester contre Sassou Nguesso contre toutes ces personnes que je viens de citer et là ma OEP la cité t comme ça ça va montrer que oui vous aimez le Congo vous aimez le peuple congolais et que vous battez pour qu'il y ait un réel changement au République du Congo donc ne vous arrêtez pas Kamin Kono Jacqueline il faut continuer toujours dans le sens de pouvoir manifester dénoncer les voleurs les criminels de la République donc moi je soutiens la manif de demain ça c'est bien j'applaudis mais continuez ne vous arrêtez pas il faut continuer pour que les bosse plutôt les bosse c'est toujours important pour continuer il faut continuer il faut continuer peuple congé chère compétente voilà ce que je veux dire par rapport pour aujourd'hui voilà en tout cas aujourd'hui il y aura une messe nous sommes au mois de mars demeurons dans la prière que nous allons battre la bosse nous allons battre la bosse nous allons prier que nous allons battre la bosse nous allons battre la bosse esprit et battre la bosse j'avais partagé une ancienne vidéo il y a 6 ans de cela dans la vidéo j'ai revu encore le grand marque m'appuie ça m'a touché tout cas personnelle une pensée pour georges on passait aussi personnelle les voisins et l'ambition du sous et va au bas couche à prendre à camo un beau capo macabou et à lui lutte tout beau ça va voter en tout cas médecine m'a l'objet il s'en va à la barre que l'île qu'il a aussi m'avant la bêto m'a protégé aussi bêto parce qu'il y a qui butait un volo vous savez ça sous et le et son con eux ils n'aiment pas quand on dénonce ils n'aiment pas quand on expose leur système ils n'aiment pas ça dans la vie de toute façon c'est comme ça mon yibi à l'ingarate m'a exposé mon yibi à l'ingarate m'a bim s'en a poisson et c'est le cas de sassou il n'est pas content et c'est le cas de tout le clan ils ne sont pas contents voilà que dieu nous garde que dieu nous protège c'est triste parce que jusqu'aujourd'hui les congrès n'ont jamais pris conscience le pays est à terre tout le monde est bien conscient tout le monde sait bien que oui le pays est à terre ou le côté au bout de la pour un beau qu'a trouvé la bocca que à des comblènes aujourd'hui même sous maman à la bise sur la terre à la bise honnête de salam à la vie nous n'avons rien fait de mal je parle de nous qui sommes dans le vrai nous qui sommes dans la vérité on n'est pas nombreux mais nous qui sommes dans la vérité nous n'avons rien fait de mal nous n'avons tué personne nous parlons nous dénonçons seulement que parce que parce que il y a beaucoup de bocs il y a qui bocs la bise ni aussi donc c'est normal mais tu joues mais tu dénonçons ma maman qui est le temps de bocs la bise et pourquoi certaines personnes nous voient et nous regardent différemment étant comme si les gens comme si nous avons commis des crimes ou comme si c'est nous qui avons fait que le Congo soit à ce stade là c'est vraiment regrettable j'en parle parce que je sais pourquoi j'en parle à vous qui nous regardez différemment à vous qui êtes là à nous voir étant comme des ennemis ne sont pas vos ennemis et en même temps le message aussi est pour bon nombre des gens qui sont animés de la jalousie de la haine de la méchanceté à notre égard c'est regrettable vraiment que Dieu nous garde donc que Dieu nous protège que Dieu nous protège du côté de Dorisi nous yonzi ma digonkai foati siakki ma kamana moussé jo tchigizi ma moussé moussé dans le poule kinkala gomassese luigi voca boko mabazandunga mabazandunga mabazampudi kindamba kindamangouedi ma yama linzolo ma diya ma semoulou baki ki bouende gomassese ma zakana voulat tavassé rieu dans le poule mbotezene mbotezene du côté de mbamou kumbamou mbotezene brazaville fait partie intégrante la jume poule je vous salue omokmou makwa dongou epena bunji gamoma enfondo swanke owano lekana mgo djamala evo oyo abala je salue toutes les tendues de la république du congo je vous salue omokmou je vous salue omokmou je vous salue omokmou les congolais qui sont du côté de la rdc mali sénégal tunisie maroc algérie les congolais de la voie group guyane martinique saint-pierre et michelon les congolais qui sont du côté de wallis et futuna les congolais qui sont dans russie chine les congolais de france italie angleterre irlande turquie grèce je salue les congolais partout dans le monde ceux qui sont aux états-vindes d'amérique le nec plus ultra du côté du canada le grand jorge goma je salue tous les congolais partout dans le monde je vous salue à vous qui êtes connectés chers campagnes de france maman puché les cita maman puché les cita maman puché les cita brice utemars parfait kouba marc ulysee ma monica chez nous on salue tout le monde maman monique zinga maman emmanuel maman 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 à ceux qui veulent se faire dédicacer faites vous connaître jusselin salut salut jusselin salut jusselin par exemple chéris les cita salut alors merci chers compatantes que dieu nous garde que dieu nous protège merci à très bientôt chers compatriotes il est à il est à il est à il est à la messe aujourd'hui du saint cardinal miguel et à de tous nos morts en républicains du congo du côté de la gare de l'est à l'église qui est juste situé du côté de la gare de l'est la messe est à neuf ceux qui auront le temps pour être là mais c'est toujours c'est toujours bien de plier pour nos morts voilà voilà ce que je vais dire merci c'est cardinal miguel et d'assaut tout subito c'est cardinal miguel et d'assaut tout subito c'est cardinal miguel et d'assaut tout subito merci chers compatriotes merci à très bientôt au revoir merci chers compatriotes merci 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 bien merci 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 – Sous-titrage FR 2021